bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live du jeudi le 21e ou le 20e je sais plus que nous réalisons en compagnie des fondateurs d'ultra un projet dont nous avons déjà parlé sur le site et dont vous avez été aussi nombreux à me demander du contenu enfin vous avez été nombreux à me demander du contenu sur le sujet donc je suis très content de vous avoir nicolas gillot et david anson est toujours en compagnie de mon acolyte benoît voilà on va pour attaquer cette émission et attendre que les gens s'installent une minute ou deux puis j'ai pas de questions à vous poser donc la soirée s'annonce assez chouette t'as pris moi je les vais merci nous avoir en tout cas on est content d'être la soirée effectivement après une bonne journée de boulot c'est parfait c'est un format détente et on est aussi attaché aux produits qu'aux êtres humains enfin là on va en plus du boulot vous devez en avoir avec le lancement récent du mail net ça doit charbonner sévère chez ultra non à la dose extra avec tous les gens qui viennent chez nous à tiens vous êtes prêt on veut faire ci on veut faire ça ok 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 on a plein de meetings qui suivent on a on a pas mal de choses qui se passent et puis évidemment ce n'est qu'une étape pour nous dans dans le développement de la plateforme si on regarde ultra en réalité on fait quatre projets en même temps c'est la blockchain qui en elle même est un projet en plus on est on pousse vraiment les limites de la blockchain on veut que cette techno soit utilisable par le plus grand nombre et pour y arriver il faut que ce soit facile à utiliser et jusqu'à maintenant je pense pas qu'on qu'on voit des produits blockchain qui qui sont vraiment destinés aux end users mass market parce qu'ils sont trop compliqués il ya toujours il faut comprendre est ce que c'est quoi la blockchain c'est quoi tes secrets qui comment les sécures tous c'est pour tous ces problèmes là donc déjà rien que au niveau de la blockchain c'est un gros travail mais derrière on a aussi une plateforme de distribution de jeux vidéo et puis après on a aussi un écosystème d'application et donc c'est donc ici on a on a terminé la plus grosse étape les autres parties sont quasiment terminée et donc même si si on a release la main net là maintenant on a voilà on a pas encore terminé en fait ça doit être ça doit être un événement stressant le launch du main net non parce que c'est il faut que c'est pas aussi stressant que d'ici ou peut-être une aïe ou mais ça doit être quelque chose d'éprouvant alors effectivement mais en fait avant de lancer la main net on a on a fait plusieurs lancements d'essais en même temps je veux dire c'est on a eu depuis depuis un moment des tests net qui tournent on les attestés et prouvés transactions nous les blocs producers ont appris à utiliser la tech etc donc on était assez sourds de nous maintenant évidemment on n'est jamais à l'abri d'un problème mais personnellement je sais pas du tout était stressant c'était plutôt excitant c'était vraiment là ça y est les gars c'est ça mais là on parle de lancement du main net de solutions de distribution fin de nft de contenu plutôt performante etc je pense qu'il faut donner une petite pour ceux qui ne connaissent pas le projet ultra ce serait cool d'avoir une petite explication en quelques lignes de quel est le projet quelle est la mission l'objectif si l'un de vous deux peut nous expliquer expliquer à ceux qui arrivent qui découvrent ce serait vraiment chouette ok donc je pense que on peut on peut démarrer avec ultra l'écosystème donc ultra c'est une application qu'on installe sur son ordinateur pour l'instant windows bientôt linux et mac aussi dans ultra on a un écosystème d'application donc un petit peu comme android ios où on va trouver des petites icônes d'application va activer dedans et une des premières applications qu'on trouve dedans et ultra games qui est une plateforme de distribution de jeux vidéo similaire à steam alors dans l'écosystème d'application on va aussi avoir une application wallet donc ultra wallet qui est une application de crypto monnaie bien sûr mais également l'inventaire des nft on a également ultra marketplace qui est marketplace d'nft neuf et d'occasion on va pouvoir revendre faire des enchères faire de la vente peer to peer etc et puis on a aussi des applications qui viennent d'entreprises externes à ultra donc l'écosystème est fait pour un peu comme android et ios ou à un moment n'importe qui va pouvoir publier des applications et donc dans une des premières applications qui est de tierce partie est teta donc teta est une application de live streaming gaming qui permet aux gens de jouer à des jeux et de et de streamer et de communiquer avec avec leur leur le streamer donc ça c'est vraiment la le high level de la plateforme ensuite un des concepts uniques de de ultra games c'est qu'en fait chaque jeu qu'on va acheter est un nft donc en fait nous la licence du jeu est représenté par un nft donc à partir du moment où on possède ce nft peu importe comment on l'a eu eh bien on va pouvoir télécharger et jouer ce jeu si je prends ce nft je le donne à nicolas mon jeu va se désactiver je vais plus pouvoir le jouer je vais plus pouvoir le télécharger et par contre nicolas pourra alors donc le développeur qui va publier son jeu sur notre plateforme il a accès à une application qui s'appelle ultra game dev center et cette application lui permet de bon mettre en place la store page de son jeu d'écrire son jeu envoyer des images des vidéos tout ça lui permet d'uploader les fichiers de son jeu des dlc toutes ces choses là mais ensuite lui permet de tokeniser ses jeux son jeu en potentiellement plusieurs versions ou par exemple standard edition limited edition qui détient qui contient peut-être des extensions de jeux qu'on appelle des dlc et donc à partir de ça ils vont pouvoir en faire des produits différents qui vont pouvoir vendre sur notre plateforme et chacun de ces produits ils peuvent les programmer à travers une interface qu'on a de nouveau dans le game dev center où ils vont pouvoir décider est ce que les nft de ce jeu est échangeable est ce qu'il peut sortir de l'inventaire de quelqu'un pour exemple j'achète le jeu hop peut-être le développeur veut pas que je le revende ou que je le donne à quelqu'un ben ça s'arrête là par contre il pourrait aussi décider ah ben tiens je veux je permets la revente dans six mois mais je veux que le prix du jeu soit minimum 20 dollars et je prends 20% de commission sur la revente de ce jeu donc c'est des paramètres qui sont complètement libres et qui le développeur décide et au moment en fait où le donc l'utilisateur va sur la page du jeu et avoir toutes les versions différentes du jeu il va pouvoir expand chacune de ces versions et voir tous les paramètres qui disent avec celui là il est échangeable et et le développeur veut une commission de 20% sur le jeu par exemple donc voilà en gros en gros résumé la plateforme c'est très clair c'est le nft c'est vrai que c'est très adapté pour les droits d'auteur et donc ben moi je trouve que ça ça résonne bien en fait avec des producteurs de jeux qui sont des producteurs de contenu et donc c'est oui oui c'est vrai que je suis j'ai hâte de voir ça en oeuvre et à grande échelle parce que en fait finalement c'est plus attaché aux droits les nft qu'à l'oeuvre en elle même en tout cas moi je suis et puis ça permet dans un ça permet en fait je pense que un des premiers intérêts que les gens ne se rendent pas encore compte même dans l'industrie c'est que je pense que ça va être un outil extraordinaire pour le marketing de contenu parce qu'on peut créer du contenu exclusif du coup ou des objets rares qui vont être utilisés à des fins marketing tiens rejoignez notre twitter rejoignez notre facebook et on va donner au hasard un nft mais c'est peut-être que ce nft il vaut dix mille dollars on n'en sait rien parce qu'il est hyper rare où il vaut où il a une valeur parce qu'il est utile dans le jeu ou simplement c'est une valeur sentimentale un collectible signé par quelqu'un et donc on va voir on va voir des usages très intéressants y compris tiens je crée 100 nft de ce jeu et je vais donner 10 nft à un streamer 10 nft à nos streamers je les donne aux influenceurs et comme c'est très facile à échanger et à donner ça permet en fait de de gérer des campagnes marketing des campagnes de promotion d'un produit et je pense que ça va être assez vraiment utile pourquoi pour ces boîtes et en ce moment quand on fait les démos quand on parle aux développeurs de jeux vidéo ils sont ils sont voilà c'est alléluia parce que généralement en fait eux ils ont des clés steam qui quand ils les donnent à des journalistes ils les retrouvent après sur des sites sur all key store voilà exactement et donc ça c'est terminé ça c'est plus possible avec ça en plus il a la traçabilité il sait ce qui s'est passé tiens on je l'ai donné à lui et puis on le voit sur la marketplace à en vente c'est lui qui le met direct ou où il le donne à quelqu'un qui le vend donc il pourra il pourra mieux gérer ce genre de choses là et la blockchain et la transparence de la blockchain va apporter beaucoup ce genre de la question que je me pose c'est qu'est ce qu'on attend enfin une fois que le bon le main est en place le wallet va être lancé vous allez déployer je pense l'application pour les end users sur les prochaines semaines les prochains mois enfin je pense que si vous présentez en fait cette proposition de valeur aux développeurs aux éditeurs etc pourquoi passer par par steam c'est la question que je me pose quel vous avez déjà une idée de quelle va être la réponse de ce qu'il ya aucun intérêt à rester sur steam par défaut enfin c'est juste dingue en termes de traçabilité de contrôle d'incentives en créant des nft limité enfin c'est tout ce qui t'est là en fait qu'est ce qui reste à steam aujourd'hui c'est la question que je pose je pense que votre steam était intéressant il ya un délai non vas-y vas-y nico excuse moi je disais au niveau de steam en fait c'était super intéressant quand ils l'ont lancé parce que bon forcément c'est le début du digital pour les jeux vidéo donc qu'ils aient des grosses commissions ça choquait pas spécialement maintenant la réalité c'est qu'aujourd'hui steam assez obsolète dans le sens où ils n'ont pas de features qui sont elle est vraiment différenciante ils ont ce qu'ils ont après maintenant ils n'évoluent pas spécialement beaucoup parce qu'ils n'ont pas vraiment de compétition dure bon il ya l'épic qui essaie un peu de venir mais qu'est ce qu'ils ont c'est un store que eux mêmes gère c'est à dire que personne ne peut uploader son jeu sur épic finalement en fait il faut faire un deal avec épic pour qu'épic accepte puis épic prend ton jeu ils le mettent eux mêmes sur leur plateforme ils managent leurs trucs eux mêmes donc c'est vraiment c'est pas du self service il ya que ce team qui fait vraiment du self service on est vraiment à fond après il ya gog et de plateforme aussi mais je dirais le développeur va sur steam parce que c'est un peu ce qu'il ya voilà maintenant à partir du moment une alternative qui est beaucoup plus intéressante pour lui je pense qu'ils vont continuer à aller sur steam parce qu'il ya énormément d'utilisateurs encore sur steam mais c'est gratuitement ils vont pouvoir c'est ça à partir du moment où tu es là et que tu es gros on va pas te skipper au départ après à partir du moment où toi tu fais ton marketing pour ton jeu que tu payes ce que tu veux c'est récupérer un maximum d'argent en tant que développeur donc qu'est ce que tu fais est ce que tu envoies ton utilisateur chez steam où tu vas payer 30% de commission parce que le gars veut acheter son jeu il a déjà vu ta pub il a vu son truc il veut l'acheter tu l'envoies chez steam où il paie 30% de comme à steam ou bien tu l'envoies chez ultra qui coûte tu paye 15% ça c'est simple donc je dirais c'est vraiment toutes des choses qui font que bah steam intéressant aujourd'hui et avec le temps je pense qu'on va pouvoir vraiment prendre une bonne part de marché parce que justement c'est plus intéressant en même temps le développeur qui amène son utilisateur chez ultra si c'est un nouvel utilisateur il récupère aussi un pourcentage de tout ce qui va dépenser au niveau d'ultra games donc ce qui veut dire que ben moi je suis un petit un indie développeur si j'envoie tous mes gens tous mes tous mes nouveaux utilisateurs chez ultra s'ils achètent un jeu d'ubisoft après moi je récupère mon pourcentage je suis content donc ça veut dire qu'il y a vraiment une course finalement à essayer de faire venir rapidement les utilisateurs chez ultra ce qui vaut aussi pour un influenceur un influenceur qui va un utilisateur chez ultra va aussi récupérer un pourcentage donc c'est vraiment toutes des choses qui font que il va y avoir un rush à un moment donné au moment on aura vraiment la plateforme qui est ouverte à tout le monde qui aura les fonctionnalités ultra games donc la plateforme de distribution qui aura la nft marketplace qui aura le wallet qui aura toute une série de choses alignées ça devient compliqué après de se mettre en face ils peuvent pas essayer de cadenasser le l'écosystème avec des contrats d'exclusivité ou des choses comme non ce serait vraiment un gros scandale en fait ils l'ont pas fait déjà maintenant avec epic et les autres et gog etc ce qu'ils font en fait c'est qu'ils cadenassent uniquement leurs propres jeux forcément ils n'ont pas envie que leurs jeux comme counter strike dota etc aille ailleurs mais sinon les autres jeux ils ont comme comme guideline de pas faire d'exclusif il n'y a aucun exclusif à part leurs propres jeux après il se prendrait un antitrust dans le riole instantanément c'est même pas lui c'est l'europe qui c'est la commission européenne qui va leur dire et les gars qu'est ce que vous faites vous êtes déjà en position dominante et ici vous allez signer des trucs donc on pense pas on pense pas et puis un truc aussi qu'on a fait pour justement se dire parce qu'il y a toujours il y a toujours cette question de pourquoi est-ce que les développeurs viendraient sur la plateforme et là on a on a plein de de réponses d'arguments mais malgré tout en fait quand on a quand on a designé initialement ultra on a commencé avec ultra games et on s'est rendu compte on s'est dit si on fait que ultra games pour des en fait on est on sera dans une position quelque part où on sera un steam plus plus un steam du du avec la blockchain et pour nous c'était pas suffisant pour en fait on voulait quelque chose qui soit vraiment qui va disrupt le marché du jeu vidéo et c'est pour ça qu'on a l'écosystème l'implication écosystème parce que c'est quelque chose que personne n'a et c'est quelque chose qui au jour d'aujourd'hui où on a plus en plus de développeurs où beaucoup d'étudiants savent programmer etc si on leur dit bon ben voilà on a une communauté on a cet écosystème avec x millions d'utilisateurs et toi dans ton basement tu peux créer une application qui utilise notre layer blockchain où on te facilite tout le travail et tu crées je sais pas un truc de auction house où les gens ils peuvent faire une recherche de ce qui est en vente et fait auction ou bien du trading app j'en sais rien et bien tu pourras le publier et en fait en le publiant tu vas avoir accès à toute notre user base instantanément qui devra pas s'enregistrer ok tu devras pas trouver d'utilisateurs et de l'autre côté en fait en créant et en publiant cette application dans l'ultra tu vas augmenter la valeur de l'ultra parce que c'est c'est pas juste les services qu'on développe qui vont être disponibles et intégrés et faciles à utiliser mais en fait c'est toutes sortes de services que d'autres personnes vont développer des mini jeux des applications même purement des failles d'e-fi qui utilise je sais pas les nft du genre tiens je viens d'acheter un jeu c'est 50 dollars je voudrais acheter un autre truc ben écoute je le mets en lending tu me donnes 10 dollars en échange et puis je te rembourse la semaine prochaine et et tu me rends mon nft par exemple c'est le genre de choses on sait sûr que ça va arriver et ce sera facilité grâce en fait à cette structure cette fabrique d'application et ça c'est quelque chose qui va qui nous met complètement sur une autre sur un dans une autre position en fait on n'est pas on n'est plus un compétiteur de steam nous on a un écosystème d'application dédié à l'entertainment y compris les jeux mais aussi ça pourrait être de la vidéo ça pourrait être de tout même pour le marketing vous avez des des features des tools qui permettent vraiment de de je pense de faire des campagnes de promotion au millimètre près pour les pour les pubs enfin pour les publishers etc ça leur donne accès à des outils d'avoir accès à une audience vraiment particulière de savoir quelles sont les performances de leur campagne et absolument absolument ça fait partie de notre de notre objectif donc ici on est on arrive à la on s'approche de la fin de la première phase qui est le client ultra games le marketplace la block chain les nft tout ça dans un package et l'application écosystème en fait à terme donc on va proposer une plateforme de advert advertisement de pub dans les services de la plateforme donc si par exemple toi tu crées une application je sais pas une application de tournoi où n'importe qui peut créer un tournoi lâcher quelques nft pour dire voilà la première place ils gagnent ça deuxième place voilà n'importe qui peut créer des tournois mettre des gains en nft et bien peut-être que tu as envie de monétiser ça avec de la publicité bien nous on va avoir une plateforme où n'importe qui peut faire de la pub donc à travers nos notre système publicitaire et donc si toi tu as cette application de tournoi même tu vas peut-être vouloir mettre une bannière et tu vas gagner de l'argent et ce qui est bien c'est que ça se fait une genre d'économie circulaire parce que ce sera beaucoup de gens dans l'écosystème qui vont faire la pub pour leur service leur nft leur application leur communauté et donc tu vas pouvoir target des utilisateurs et les gains vont pouvoir repasser après dans l'économie circulaire en fait quelque part de ultra et tout ça est power par notre crypto monnaie donc si tu veux des crédits publicitaires tu les achètes avec le crypto monnaie et la publicité que tu affiches et bien va te tu vas être payé en crypto monnaie et donc tu as vraiment ce truc qui tourne si toi tu es un pourrais imaginer tu es un influenceur tu vas tu vas dire ah mais tiens tu es intéressé pour un certain jeu tu vas parler d'un jeu tu vas mettre un lien des gens vont acheter le jeu tu vas gagner des us et ces us tu vas pouvoir les dépenser pour augmenter la visibilité de ton de ton canal parce qu'on a un système de communauté dans dans ultra et ça va permettre de le rediriger donc tu vois tu vois il ya il ya vraiment des dynamiques super intéressantes et tout ça est qui sont instantanées et qui coûte rien donc on a une blockchain où les transactions sont gratuites et y compris la création de ton compte est gratuit et donc quand tu fais une transaction ça peut être des transactions des nano transactions et ça fonctionne très bien comme ça ok c'est très clair que tu nous as fait un gros point alors moi j'ai des questions plus simples tu nous as fait un gros point sur le sur le produit moi j'ai envie de retourner quand est-ce qu'a débuté l'aventure comment comment vous en êtes arrivé là si vous pouvez faire une petite présentation de chacun de vous tous les deux parce que en fait c'est vrai que là le projet il est mature quand même mais moi je suis quand même intéressé un peu par l'historique voilà ça c'est pour pour attraper tranquillement si si les gens connaissent pas déjà il y en a certainement qui doit connaître mais moi je suis curieux d'une petite session de rattrapage en sachant comment vous êtes arrivé à faire parce que c'est un univers tellement riche qu'on se demande comment on peut qui peut en arriver là pourquoi comment ce serait un petit un petit passage sur vous messieurs en fait donc on se connaît david et moi maintenant depuis 20 25 ans par là donc en fait on jouait contre ce strike à la base à l'époque ensemble on a créé des teams on a fait des tournois un peu dans le monde entier des gros tournois les six pieds etc et c'est génial tu es un tournoi de dingue tu prenais l'avion et tu avais gagné une carte graphique avec 3000 balles et c'était trop fort donc vous êtes gamer à l'origine vous êtes des gamers ouais 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 on a beaucoup 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 joué donc principalement je crois que toute notre adolescence est ce qu'on a dû faire un peu de choses près et donc en fait après on est pas bas et j'imagine comme beaucoup de gens même qui sont dans la crypto finalement c'est des gamers et en fait donc on a donc on a créé des teams voilà on est parti vraiment dans cette gestion un petit peu de finalement de projets de mini société qui sont des équipes que tu la manager compagnie après on a commencé dès qu'on a commencé à bosser donc on a fait des sociétés la première c'était une société dans la haïti et on a rapidement bifurqué vers le jeu vidéo évidemment donc on est parti en chine on s'est dit l'europe c'est chouette c'est très cher pour développer par contre la chine ça entra en plein boom économique c'est beaucoup plus abordable et donc on a lancé une première société qui était un studio de jeux vidéo mobile dans la foulée on a fait un studio de jeux vidéo pc et en fait ce studio de jeux vidéo pc c'était du fps donc un peu du candlestrike mais vraiment très bonne qualité sur une réel engine etc cette boîte a été rachetée par un grand groupe chinois qui s'appelle king soft qui en fait la même c'est même patron que xiaomi donc les téléphones téléphones xiaomi et est en fait en parallèle aussi après on a fait une société qui est une société stratégie de monétisation pour les jeux vidéo donc industrie aussi donc ce qui veut dire comment est ce qu'on fait finalement avec qui avec un jeu pour faire plus d'argent ou bien pour que les joueurs est ce plus longtemps ou bien faire avoir une meilleure acquisition d'utilisateurs avec le même budget modifier le gameplay pour que les gens en fait soit et des pics de dopamine à tel moment qu'ils vont faire qu'ils vont faire telle ou telle action puis juste après leur achat il va se passer ceci 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 ça et hop hop ils rachètent de nouveau pourquoi voilà ça c'était ce business là qui était très intéressant donc on a fait vraiment la partie gamer on a fait la partie développeur de jeu on a fait partie comment travailler que les utilisateurs comment faire pour qu'ils soient intéressés pour comment se faire pour qu'ils soient intéressants et on est parti après sur un autre projet qui est une société donc de consoles de jeux vidéo qu'on a créé en fait une console de jeux avec amd c'est un gros projet on avait élevé à peu près 120 millions auprès de l'environnement chinois un provins donc assez fun c'est quand même pas mal un projet hardware ça doit difficile c'est costaud à savoir qu'on a vraiment bossé jusqu'à faire le chip avec amd voilà qu'est ce qu'il va y avoir qu'on a dit non voilà etc on l'a pas fait nous mêmes d'accord on a discuté qu'est ce qui va être dedans comment ça va s'arrêter comment l'architecture va se faire et finalement c'est une console qui était du même niveau qu'une playstation 4 pro donc voilà pas un truc sur android s'entend bien c'est vraiment très fun parce qu'en fait qu'il ya la partie hardware mais la partie software de software c'est quoi c'est une plateforme de distribution finalement tu achètes des jeux tu discutes c'est que ça que c'est un peu comme un steam mais dans un hardware une console c'est la même chose et donc finalement on a cette expérience en fait de plateforme aussi niveau crypto on a commencé 2011 donc voilà on est plat depuis un petit moment quand même 2011 c'est pas mal c'est exactement 8 dollars le bitcoin vous avez commencé par le money vous avez commencé comment on amène 2011 il n'y a pas beaucoup de place de marché à l'époque où tu m'as dit ding ding et tu recevais les bitcoins à la seconde la casie franchement tu avais par jour c'était bien tu étais content d'avoir ton bitcoin par jour là c'est bien tu leur vendais pour rembourser ta carte graphique donc c'était chouette mais après tu as peut-être dû tous les garder peut-être mais finalement c'est bon voilà tu fais fois dix et 60 et là génial j'ai fait fois sans ça fait 100 dollars c'est trop bien c'était fou parce que avant même d'avoir mon vraiment j'ai acheté le mes premiers bitcoins à 8 dollars mais avant de les avoir acheté moi je l'ai vu à 0,00 c'est vraiment le tout début du tout et puis après après en fait depuis évidemment enfin en fait c'est surtout quand j'ai vu à mise à part j'ai un problème de son temps je sais que moi je disais mis à part le côté spéculatif et une nouvelle technologie qui était intéressant quand ethereum est arrivé c'est là où vraiment j'ai dit j'ai eu le déclic là je me suis dit attention là il ya là il ya vraiment quelque chose à faire et donc à la suite en fait du projet de console en chine on est retourné en europe et on s'est dit bon ben on a fait une plateforme de distribution de jeux vidéo plus le hardware et mais en fait c'est la technologie blockchain et l'industrie du jeu vidéo c'est c'est une combinaison de fou et on s'est dit mais si on refait une plateforme de distribution cette fois pour pc parce que on connaît les problèmes de distribution pc il ya beaucoup de problèmes et on s'est dit qu'est ce qui se passe si on fait une plateforme de distribution pc avec de la technologie blockchain et c'est comme ça qu'on a qu'on a démarré en fait ultra en se disant mais c'est ça ça va ça va solutionner plein de problèmes et ça va ouvrir des tonnes de nouvelles possibilités de nouvelles manières de travailler et donc et donc voilà et donc ça c'était en 2017 donc ça fait un moment déjà ah oui le lancement de la conception intellectuelle les premiers briques c'est 2017 c'est ça ouais et depuis depuis on a fait un bon chemin on a discuté avec des milliers d'entreprises je sais pas combien de dizaines de milliers de meetings on a eu et c'est ouais on a bien tapé alors moi j'ai quand même envie de vous avez vous embêter et pourquoi il n'y a pas eu la console je veux dire avant de là je reviens et ben oui je suis quand même perturbé elle existe elle existe alors ce qui se passe ce qui s'est passé bon je peux pas rentrer dans les détails mais en résumé donc pour donc nico et moi même étions les donc nico était cso j'étais ce de la boîte on a vraiment démarré de zéro et ce qui s'est passé c'est que il y a une donc même malgré le fait qu'on était les fondateurs en réalité les financiers derrière était un gros groupe chinois et était financé par le gouvernement chinois donc on peut pas dire que c'était notre boîte et ce qui s'est passé c'est que il y a eu disons des problèmes financiers des choses qui se sont passées donc qui n'étaient pas sous notre contrôle pas des problèmes d'argent de manque d'argent des problèmes de d'argent qui disparaît donc voyez vous ça il ya un moment en fait c'est plus on a décidé on peut pas rester ici en fait c'est ce qui se passe il y a des trucs qui voilà c'est la chine derrière on doit il ya des choses qui se passent voilà mais nous on a fait notre taf on a d'ailleurs tellement bien fait notre taf que quelques mois après quand on a appelé amd qui était notre partenaire principal et qu'on leur a dit parce que bon et fatalement ils étaient au courant de ce qui se passe et qu'on leur a dit voilà on fait un nouveau projet on a besoin de est ce que vous seriez prêts de nous supporter immédiatement ils ont dit oui et ils ont on a signé un partnership bien avant même d'avoir d'avoir la plateforme donc c'était c'était vraiment on a fait du super travail avec eux on a été hyper efficace et je crois qu'ils nous ont ils nous ont ils nous ont remercié pour ce travail en étant notre partenaire ça faisait aussi partie de mes questions les les partenariats mais mais on met un petit temps pardon ah oui c'est vrai mais vous avez des problèmes de son alternatif mais c'est bien vous rassurez vous vous passez la balle tout va bien d'ailleurs j'ai vu que ça nous disparaissait de l'écran voilà ok et donc moi je voulais quand même vous féliciter donc déjà vous vous supportez depuis 25 ans ça c'est un bon point parce que normalement c'est pas évident donc surtout quand vous êtes engagé bon déjà dans les jeux vidéo ah oui elle a tenu huit ans la première voilà et non donc c'est bien et surtout en affaires dans les jeux etc et si en plus vous avez les partenaires qui vous suivent bon parce que je pense qu'entreprendre en chine effectivement avec le gouvernement en tant qu'actionnaire je suis pas moi si je serais femme mais en fait je suppose qu'ils étaient actionnaires mais je sais pas comment ça marche voilà c'est public c'est dans les news il ya des exécutifs là bas qui peuvent plus sortir de chine donc oui et vous vous êtes parti avant vous êtes malin il faut savoir c'est que nous on n'était pas signataires de quoi que ce soit sur ces fonds là donc nous on sait pour nous c'est très clair tout le monde le sait qu'on n'avait rien à voir avec cette histoire mais on est parti on est parti oui six mois avant quand on demandait voilà nous on veut on veut avancer on veut déployer les fonds pour csa a il n'y a pas les fonds ah ouais comment on fait et comment ça se fait parce que c'est moi qui ai levé les fonds je sais très bien combien j'ai levé on a on a fait les pitchs donc qu'est ce que tu me racontes je sais ce que je viens de dépenser tu là quand même c'est incroyable c'est incroyable c'est des belles histoires ça c'est les histoires d'entrepreneurs d'entrepreneurs en chine ben écoutez en fait justement ces aventures elles doivent aussi être formatrice c'est à dire que et donc là vous avez recommencé par exemple dans votre business modèle il y a eu une levée de fonds alors j'ai pas suivi forcément les tokenomics au plus près mais il ya un token ça repose donc vous aviez cette expérience de levée peut-être que vous allez chercher des modèles différents ça c'est aussi une question sur sur la place du du token comment le moi j'ai une question par rapport au business model tout simplement de ultra en fait et ouais ouais j'irais tout ce qui est vraiment donc le levée de fonds vous m'entendez oui très bien non en fait ici vraiment le niveau levée de fonds donc david et moi même on a fait plusieurs sociétés avant donc on a pu bootstraper notre société sans trop devoir racler des fonds tiroirs non plus et en fait après ça donc nous on a fait aussi notre notre asio avant ça on avait déjà des privacy avec des gros partenaires comme bitfinex et autres qui nous suivent depuis depuis toujours donc voilà on avait beaucoup de personnes qui nous supportaient ils savaient aussi très bien qu'on avait déjà des gros partenaires comme amd etc pour dit pour dire quand on a lancé le projet md ils ont pris l'avion ils sont bien ils sont bien à paris on a fait ils sont passés quelques jours avec nous dans un endroit qu'on avait loué pour discuter comment est-ce qu'on va lancer ce projet etc donc voilà ça fait pas les trois quatre ans cinq ans maintenant qu'on en a parlé avec eux donc voilà on a beaucoup de gens qui nous qui nous connaissent depuis longtemps et qui nous font confiance parce qu'ils ont vu qu'avant on a fait d'autres boîtes qui ont bien fonctionné aussi donc du coup on a quand même pas mal de support je vais pas aller dans les détails de qui est ce qui a qui a donné des fonds de quelle manière quand etc mais voilà on a des gens quand même assez sérieux derrière qui ont bossé avec nous et maintenant on a fait effectivement donc une ICO on a beaucoup de une super communauté maintenant qui est une IEO pardon oui une IEO donc qui était justement avec Bitfinex notre partenaire depuis longtemps maintenant on bosse encore avec eux on a un oracle on chain etc qui va qui bosse avec Bitfinex fait des transactions instantanées on va s'acheter avec du fiat sur ultra avec credit card ou peu importe en fait automatiquement on va racheter sur Bitfinex d'autres plateformes d'abord sur Bitfinex justement parce que voilà on a une bonne relation tout se passe bien niveau du token en tant que tel c'est vraiment ça qui power la plateforme dans le sens où on peut payer avec le token n'importe où en même temps qu'avec du fiat par contre au niveau des payouts donc tous ceux qui sont par exemple des développeurs ils peuvent dire bah tiens moi je vais être payé disons 40% en US 60% en fiat ou bien 100% on en a déjà qui nous disent on en a signé plus de 150 au jour d'aujourd'hui et on en a là qui nous disent moi je ne veux que de l'US moi c'est simple tu veux me donner que de l'US nous voilà on croit en le projet on croit en le long terme on a assez de fonds pour l'instant pour pour s'autogérer il n'y a pas de problème nous on bête sur l'avenir et donc c'est nous on parie sur l'avenir et donc c'est vraiment voilà c'est différent de chaque développeur après les tout grands développeurs eux parfois ils disent ou crypto au départ c'est un peu compliqué il nous faut peut-être six mois avant de voir comment est ce qu'on peut vraiment accepter des cryptos ou pas donc c'est vraiment ça dépend vraiment chaque profil après l'utilisation du token en tant que tel imaginons quand on parlait tout à l'heure des des références c'est automatiquement payé en us donc il ya deux fiches une partie qui convertit en us quoi qu'il arrive une autre partie aussi qui va être les promoteurs donc on n'en a peut-être pas parler en tant que développeur publisheur ou alors même en tant que créateur de contenu de nft ou autre on peut définir ce qu'on appelle un promoteur phi donc qu'est ce que c'est imaginons chez ubisoft je lance assassin's creed et je vais dire moi je vais donner 15% de mes ventes à celui qui va vendre mon jeu donc moi en tant qu'influenceur ou bien en tant que pc gamer ou bien joystick ou autre jeu vidéo pas comme si je parle de ce jeu que n'importe qui utilise le lien pour l'acheter moi je suis payé mes 15% et c'est la bloc chaîne qui va forcer la transaction qui va payer en us aussi ouais c'est ça et donc c'est vraiment même si la personne a payé en fiat au départ ce qui va être la majorité des gens au départ les gens n'ont pas c'est des gamers c'est vraiment mainstream pour gamers donc eux savent pas ce que c'est de la crypto entre guillemets ils vont payer tous écrits une carte de crédit et automatiquement ça cet argent là est pris est envoyé sur un exchange pour acheter finalement de l'us qui lui est envoyé après au payout donc aux promoteurs aux référeurs aux développeurs et ainsi de suite c'est vraiment la monnaie principale de la plateforme sans être un problème parce que les gens peuvent utiliser du fiat de la même manière que sur steam s'il veut le top up du us est ce qu'il ya des fonctions qui sont uniquement réservés au us ou pas le marché qu'on pourrait pas faire en dollars par exemple c'est ça je reformule ma question ou pas forcément le marché secondaire donc le market ok tout ce qu'on achète donc neuf on peut les acheter avec carte de crédit tout ce qu'on achète d'occasion est obligatoirement ok super et occasion c'est du nft ça veut dire nft mais c'est les deux questions on s'entend bien on l'a pas vivé entre temps il a été programmé pour être griffé quand on joue trop longtemps les marchés secondaires c'est certainement un marché énorme parce que moi la réflexion que je me faisais donc j'ai une passion récente comparé à vous par rapport au nft et je me demandais quel était en fait l'avantage principal l'avantage principal c'est que ça donne une facilité à l'acquéreur de le revendre qui n'existait pas avant parce que c'est dur de traiter un objet par exemple qui vaut 100 mille euros sur le bon coin si on va sur le bon coin et qu'on commence à faire de la seconde main et alors à 100 mille euros encore on va dire que c'est tendre mais on peut monter plus je veux dire les objets ils peuvent monter à des millions d'euros et alors je sais pas justement je suis curieux vous vous en savez plus que moi combien peuvent se revendre des des items qui est virtuel justement quels sont les prix phares quel est ce marché là j'ai vu dans vos dans le white paper qu'il y avait quand même des études de marché où on voit le marché du jeu vidéo qui est en croissance si vous aviez quelques petites briques là de jeu d'items qui sont vendus à des prix extravagants vous avez des anecdotes ou pas à ce niveau là mais il doit y en avoir je vais donner un je vais donner un exemple très simple oui il faut que ce soit simple c'est pour moi c'est très important on a on a on a on a annoncé un partnership avec ubisoft donc je vais utiliser ubisoft comme exemple mais c'est vraiment un exemple donc on a ubisoft qui ont par exemple une série d'un jeu par exemple assassin's creed on en est au cinquième et on a vraiment des une hardcore fan base derrière qui les a tous achetés les uns après les autres imaginons demain que ubisoft sort un nft et qui est signé par le le producer de l'assassin creed celui que tout le monde a apprécié le plus et c'est assassin's creed et c'est rentré dans l'histoire en fait c'est un des premiers jeux vraiment qui était comme qui fonctionnait comme ça avec des animations incroyables etc donc s'il n'y en a que un et qu'il a été signé par le créateur on parle de détenir une partie de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo donc derrière il y a des gens qui sont fortunés et qui sont hyper fans de assassin's creed et donc se dire quel est le prix à quel prix est ce que ça va monter il n'y a pas vraiment de limite personne peut dire tiens moi je l'achète mille hop quelqu'un d'autre à moi je l'achète 2000 le prix monte jusqu'au fan ultime qui a les moyens en fait donc on a des exemples des fans ultime qui ont plaqué 6 millions voilà moi je voulais ça c'est ça c'est ça c'est brutal oui mais voilà un peu de brutalité c'est une planète c'est une planète c'est une planète je me souviens c'est une planète que tu as je veux dire non mais parce que je vais continuer de vous embêter justement à ce niveau là parce que c'est ma conviction c'est comment la transaction a été effectué comment on fait parce que moi ce que je pense c'est que quelque chose que résolvent les nft et notamment les cryptos monnaît c'est que quand on veut échanger du n-balles du 100 balles mais on le fait avec lydia et je suis persuadé que le processeur de paiement il va réussir à faire l'exchange mais quand on est sur des sommes moi pour moi les cryptos monnaies nft en fait permet d'établir la confiance, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit moi j'ai vendu un Picasso sur le bon coin ça te dit Benoît, effectivement déjà le NFT on est sûr qu'on est face à un original ça enlève en fait la friction des scammers et le scam c'est quand même une friction face au business qui est énorme, c'est à dire moi jamais je dépenserais je suis désolé des millions d'euros pour un objet de collection sur le bon coin tout simplement parce que l'infrastructure ne me permet pas de vraiment être sûr oui il faut être expert, à moins d'être expert c'est très difficile, alors que là n'importe qui en fait à la garantie by design que c'est le bon token et après je suis curieux de savoir dans les transactions je suis sûr qu'on pourrait faire des échanges monumentaux en US, cette personne là c'est 6 millions je me demande bien comment elle a payé alors donc ici dans ton cas en fait la personne irait sur un exchange achète 6 millions de dollars de coin et puis l'envoie sur son wallet et alors ce qui est intéressant c'est que notre marketplace NFT est décentralisé est non custodial donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que tu as ton NFT contrairement au NFT qu'on trouve sur Ethereum tu ne dois pas l'envoyer à une plateforme qu'il garde pour toi le temps de le vendre en réalité chez nous ton NFT il est dans ton inventaire et notre technologie en fait te permet de dire je le mets en vente c'est comme si tu mettais un petit panneau en vente, voilà le prix et n'importe qui peut envoyer de l'argent sur le mécanisme et le récupérer et donc c'est au moment où il donne l'argent que ça part et donc tu as la certitude que tu ne vas pas avoir un hack dans la marketplace que tu l'envoies ou bien que la marketplace ne va pas disparaître ou bien qu'ils vont dire ouais mais voilà les commissions ça a changé donc ici c'est toi qui est en possession et à tout moment et tu auras la possibilité de faire ça pour les ventes classiques mais également pour les ventes aux enchères de la même manière tu ne le donnes à personne c'est toi qui as le contrôle de tes NFT donc c'est vraiment on est à la frontière il n'y a pas que la décentralisation mais en plus la manière comme on organise la marketplace est vraiment faite de la meilleure manière qu'ils puissent puisque tu ne devras même pas faire confiance à Ultra pour mettre quelque chose aux enchères la fonction d'enchère est dans le NFT en fait donc le NFT est self-contained directement et les plateformes donc comme Ultra en fait l'endroit où tu vas mettre tu vas décider ton prix de vente etc en fait n'est qu'une interface à la logique de cet NFT qui est self-contained mais je crois qu'il y a des cartes de collection ça ça reprend un concept ancien mais il y a des cartes de collection qui ont encore de la valeur et qui ont survécu à la disparition de la société qui les avait émises et quelque part la société qui avait mis les cartes de collection a fait faillite et pourtant je veux dire le second market est efficace et les cartes continuent de s'échanger là ce que tu dis quelque part c'est que comme c'est non-custodial etc finalement en fait les gens peuvent échanger où ils veulent en dehors de la plateforme Ultra s'ils le souhaitent même si je pense qu'en termes d'ergonomie ça sera sans doute très certainement mieux fait chez vous parce que vous allez investir là-dedans et que vous voulez certainement de l'adoption donc je suppose que ça fait partie du jeu c'est ça il y avait des questions simples il y avait dans le chat mais efficace c'était est-ce qu'il y avait des concurrents sur votre secteur j'ai peut-être vu du Engine ou du Wax peut-être il y avait quelques folies comme ça est-ce que c'était pertinent est-ce que ça ne l'était pas et Flo peut-être mais moi j'ai du mal à les voir comme des concurrents ce n'est pas la même chose mais je peux me tromper le problème enfin ce n'est pas un problème oui on a des concurrents mais chacun d'entre eux fait une chose donc par exemple je fais la blockchain je fais l'NFT je fais ci je fais ça mais on n'a pas une solution tout en un qui te donne une solution de A à Z et c'est là en fait où se trouve la complexité parce que si tu ne fais pas la solution de A à Z tu vas avoir tous ces trucs où tu vas devoir jump through hoops pour pouvoir arriver à faire quelque chose parce que ce n'est pas à designer dès le départ pour fonctionner ensemble et c'est là en fait où vient ce que nous on apporte sur la table c'est que de A à Z tout a été pensé et donc on ne peut pas dire tiens on fait les NFT ouais c'est bien mais en fait le type qui essaie de les intégrer il se rend compte ouais mais les gars moi je ne peux pas faire ça et je vais devoir obliger d'avoir le type qui va devoir avoir un truc compliqué et puis le type qui a créé le truc bah écoute c'est comme ça ici en fait nous on est responsable d'offrir une solution de A à Z qui fonctionne et qui n'a aucune différence par rapport aux solutions non blockchain dans l'industrie du jeu vidéo ça c'est un point et le deuxième point super important c'est qu'il n'y a personne qui a une plateforme de distribution de jeux vidéo et ça c'est central au NFT parce que le développeur qui va faire qui va publier son jeu à chaque fois qu'il doit intégrer un nouvel SDK dans son jeu il n'aime pas ça parce que c'est des nouvelles documentations c'est une entreprise en plus à faire confiance c'est des frais supplémentaires c'est tout ça et en fait nous on a un SDK pour la plateforme de distribution comme Steam mais dans cet SDK on a la fonctionnalité NFT et donc on a un seul pour le travail donc le développeur fait une seule fois le travail et ensuite il va avoir tous les avantages qui vont avec y compris la possibilité d'intégrer les NFT dans leur jeu et ça c'est quelque chose que personne dans la blockchain n'a et ça va vraiment prendre beaucoup de temps avant que quelqu'un le fasse parce que nous on sait la masse de travail qu'il y a à faire et il faut voilà je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire alors qu'il y a déjà quelqu'un qui va le faire honnêtement les plateformes de self-blishing estiment qu'il le fait et il n'y a vraiment pas grand monde d'autre pourquoi ? parce que c'est un projet énorme ça prend des années ça prend des tonnes il faut avoir énormément déjà d'expérience dans le domaine en tant que développeur en tant que machin en tant que tic-tac nous on l'a fait on a eu la chance en fait d'avoir d'avoir eu l'expérience pour chaque partie ce qui fait qu'on sait faire la solution complète parce qu'on a eu des problèmes à chaque endroit avant donc on sait c'est quoi les problèmes on sait c'est quoi les bons partenaires on sait comment est-ce qu'il faut les agences ensemble pour que ça fonctionne et on arrive avec une solution complète qui fonctionne pour n'importe quel acteur de la chaîne que ce soit le développeur que ce soit le joueur que ce soit le publisher que ce soit celui qui va faire le marketing de ce jeu que ce soit enfin voilà quand on est passé à chaque étape on sait quelles sont les problématiques et on arrive avec une solution complète quand on va avoir une grosse boîte on va dire du Microsoft ou peu importe quand ils voient la solution ils font ok oui mais attends moi dans tel pays j'ai besoin que mon jeu ne fonctionne soit pas accessible parce que j'ai une version spécifique et par contre il faut payer les taxes mais je ne veux pas moi des taxes je veux que ce soit toi qui les paye ok demande à Flo de faire ça ben non mais c'est vrai que le NFT c'est bon mais le NFT est super mais d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu dis c'est vrai qu'on vous a interviewé tous les deux et donc vous avez donné votre background qui est quand même c'est gros mais je crois que dans l'équipe il y a aussi pas mal de monstres sacrés voilà est-ce que vous nous ferez on a des équipes et de tout en fait on a notre CTO donc le CTO ça vaut la peine de le voir et d'avoir voilà tu vois tu le vois tu fais d'accord oui monsieur en fait il est donc les CTO de la boîte maintenant depuis plus de deux ans je pense peut-être bientôt trois ans trois ans trois ans ouais vraiment au départ il nous a rejoint après qu'on lui ait pitché l'idée le jour même il nous a dit voilà moi je vous join direct je quitte tout ce que je fais et je viens bosser avec vous on l'a rencontré aux Etats-Unis et il a fait ouais moi c'est bon je quitte je viens chez vous donnez moi les termes pas de problème on s'ébrouillera et en fait lui c'est un CTO donc de Dell de Time Warner de Hearst donc tous des mastodontes il a eu des dizaines de milliers de développeurs qui gérait comme un grand il était mentor Techstar il était il est au bord de plusieurs bancs enfin voilà il était vraiment un type très 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 balèze et pourquoi c'est parce qu'il a compris la vision long terme d'Ultra et comment ça peut vraiment disrupter l'industrie et ça ça fait encore partie d'une partie qu'on n'a même pas encore expliqué publiquement qui arrivera plus tard et ça c'est ah non il a faut expliquer maintenant on va expliquer tout ce soir ah non ah mais non on est entre nous nous on répète rien on est des tombes on est juste à 4 tout va bien je sais bien que vous n'en parlerez pas pas de problème écoute je vais t'expliquer ah non en fait voilà donc il y a Ultra qui est donc à la base Ultra Games qui est ce pour quoi on est connu en se disant bah tiens Ultra c'est quoi c'est une plateforme de distribution comme Steam sur la blockchain ouais en fait ça fait partie d'un écosystème ça c'est Ultra c'est l'écosystème avec une plateforme de distribution à l'intérieur et plein d'autres applications un SDK une blockchain tout le framework le NFT les wallets etc mais en fait ça ça fait encore partie d'un autre d'un truc plus gros en fait la solution finale est plus puissante que ce qu'on explique maintenant au jour d'aujourd'hui et donc cette solution là lui quand il a entendu il nous a fait bah ok c'est bon que vous aviez dès le début vous aviez une vision extrêmement ambitieuse depuis le début et que vous révélez petit à petit parce que vous êtes des pros du teasing on a-t-il révélé pas mal je crois qu'on a pourquoi est-ce qu'on tease plus c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vraiment ce truc qu'on appelle la secret de ça c'est vraiment le chapeau final c'est un truc de fou moi c'est ce que j'attends ça avec impatience et d'ailleurs comme influenceur ça va vous allez en bénéficier mais de manière incroyable c'est certain c'est garanti on va le voir quand on en parle avec les premiers partenaires comme AMD qui faisaient partie vraiment de la genèse du projet ils font ok nous on passe là-dessus direct nous c'est bon on passe là-dessus quand c'est bon on y va d'ailleurs dans notre contrat qu'on a signé avec eux tout au début il y a déjà des règles de trucs qui sont même pas encore parties de ce qu'on a là maintenant il y a déjà les termes ok écoutez le plan le plan est là la fondation juste pour terminer en fait ce qu'on fait ici il y a déjà une fondation pour cette autre étape pour l'étape ultime qui démarrera l'année prochaine donc on aurait pu faire certaines choses plus rapidement mais on a décidé de les faire correctement et c'est la fondation de ce qui va venir l'année prochaine c'est une donnée qui est sûrement disponible sur le net ça devait être 5 vous avez levé combien de fonds ? ah oui c'est une question que tu me posais on a levé à peu près 11 millions 11 millions 7 je pense de mémoire publicement on a levé 11 millions 7 donc il y avait 5 il y avait 6 millions 6 millions et quelques en private et il y avait 5 millions en I.O. ça doit vous coûter plus je veux dire vous avez énormément de développeurs c'est en plus du personnel qui doit qui doit coûter cher vous êtes là depuis longtemps donc vous ne prévoyez pas une nouvelle levée de fonds pour matérialiser en fait votre vision parce que ça doit être hyper cher de développer ça et aujourd'hui vous allez avoir un burn rate énorme non ? je prends ma canne à pêche quelle est l'info ? non pour l'instant on ne peut pas encore en parler malheureusement mais voilà tout va bien tout se passe bien vous avez levé quand ? la temporalité de la levée de fonds et sous quelle forme ? en forme de crypto ici donc la private sale de 2017-2018 jusqu'à 2019 et là en 2019 on a fait la I.O. en juillet qui s'est très bien passé sur Bitfinex on a fait en 30 secondes enfin voilà tout le monde s'est bien rué dessus et donc on a voilà on a eu beaucoup ultra rapide c'est le cas de le dire on le fait on le fait souvent c'est vrai mais ici vraiment c'est assez bien parce qu'on a voilà on est bien ici on recrute on recrute d'ailleurs maintenant 25 personnes en plus parce que simplement la vision est très large et on a 90% de développeurs dans l'équipe donc c'est vraiment que des développeurs seniors il n'y a pas de mid il n'y a pas de junior il n'y a pas d'interne c'est vraiment que du senior et ça j'y tiens non mais justement ça fait partie des questions que j'avais c'est qu'est-ce que vous recherchez est-ce que vous embauchez c'est une question est-ce que vous recherchez des profils on a pour l'instant c'est un peu de tout ça va de front end c'est du data alors on va commencer aussi avec avec le marketing aussi on va on va on va on va donc aussi business développement marketing donc et voilà donc si quelqu'un nous écoute au cas où envoyez-nous un message si vous voulez vivre en Estonie aussi on va ouvrir un bureau ici ou non on vient de l'ouvrir je crois on a aussi des postes là-bas on a des postes en remote aussi ok et voilà tu m'étais quoi Samy tu partages quelque chose simplement la page pour rejoindre Utra il y a les différents postes qui sont détaillés ici donc voilà des développeurs blockchain devops front end je pense qu'on retrouve tout ici dans le détail si vous avez une application spontanée j'ai l'impression qu'en bas il y a un bouton pour voilà pour les CV qui sortent un peu des besoins et non détaillés ici moi j'avais une question indiscrète évidemment c'est ça qui fait aussi le charme les cryptos que vous avez levé vous les avez vendus en convertis quelle a été la gestion comment on gère parce que justement vous êtes arrivé alors je ne sais pas si vous avez connu mais 2018 et 2019 année difficile 2018 année anus horribilis c'est comme ça qu'on dit en latin donc on est sur une anus horribilis 2018 2019 ça va donc je peux dire une chose je peux dire une chose les exécutifs il n'y en a aucun de nous qui avons vendu des no coins donc c'est pas ça la question non mais j'ai une raison mais je pensais que c'était ça en fait partie moi ça me plaît ça ce que tu me dis mais effectivement non si tu veux savoir en fait on a on a on a fait d'autres boîtes avant donc on connaît le funding et aussi si tu n'as pas trop de fric qu'est-ce qui se passe c'est pas chouette donc tu dois courir partout essayer de trouver de l'argent ça ne marche pas donc en fait nous on avait comme politique au moment de la private sale des IE company on convertit tout instantanément on prend zéro risque au niveau des finances parce qu'on va être sûr de pouvoir si on lève autant on sait exactement ce qu'on va en faire au sein de près on sait exactement où est-ce que ça va aller à quel endroit du business plan si on regardait juste l'excel du business plan il y a à peu près 650 lignes sur à peu près je crois qu'il y a 80 ou 90 colonnes sur à peu près 13 tables et tout est rempli parce que chaque petit détail de tiens il faut des chaises ok tiens les chaises ok ce sera autant à tel endroit voilà combien est-ce qu'il faudra tellement il en faudra autant en plus voilà tout est vraiment calculé de A à Z donc on sait exactement quand on lève de l'argent on sait pourquoi on sait exactement ce qu'on va en faire donc si on spécule et puis finalement il manque 200 000 ben c'est pas chouette donc voilà de l'époque on est une des seules boîtes qui avions fait cette décision et on a vu tout le monde se manger des pains avec des bitcoins et nous on a survécu le truc parce que c'était vraiment le moment où il fallait pas il fallait pas jouer avec le sang de l'entreprise et on n'a pas on n'a pas joué avec le sang de l'entreprise et puis vous saviez ce que c'était que de ne plus avoir accès aux fonds je veux dire vous l'aviez dans une de vos précédentes expériences vous saviez voilà les fonds qui disparaissent donc vous allez sécuriser vous allez jouer mais c'est très bien et donc moi ce que j'en déduis c'est qu'avec les fonds le VPA de spéculation la spéculation se place sur la marketplace là la marketplace avec l'NFT c'est autorisé voilà chacun fait ce qu'il veut j'espère racheter et vendre beaucoup d'NFT c'est vraiment ça en fait tu vois ton activité personnelle tu peux spéculer nous on a des crypto un peu de tous les gens on a déjà regardé par contre en tant qu'entreprise tu le fais pas voilà c'est un choix c'est un choix de sécurité c'est tout on peut jouer avec son argent mais pas avec ceux des autres finalement c'est un peu ça c'est les fillons d'investissement ça tu avais le doigt levé je suppose que c'était pour dire quelque chose de savant à la base non mais non bon ce que je voulais dire c'est que moi je trouve ça impressionnant déjà bravo mais en fait à mes yeux développer une plateforme de distribution de jeux ça doit être hyper chiant il faut beaucoup de monde du coup pour le faire et la question que je me pose maintenant c'est que vous êtes là depuis trois ans vous avez levé ou du moins l'information publique que l'on a c'est que vous avez levé 13 millions et aujourd'hui il va bien falloir être rentable au bout d'un moment selon vos forecasts quand est-ce que votre plateforme de distribution ultra va vous permettre de générer un revenu qui permettra de subventionner maintenir en fait votre flow votre équipe de développeurs votre croissance c'est ça la question que je me pose aujourd'hui vous avez sûrement des forecasts l'année prochaine putain génial oh c'est rapide c'est cool ah ouais c'est vraiment génial ah ouais non mais ça dépend ça a bien réfléchi on sait voilà comment est-ce qu'on va gagner à tel endroit tel truc autant de jeux combien ça coûte pour faire un jeu exclusif ça coûte autant on sait qu'un jeu exclusif ramène autant d'utilisateurs ces utilisateurs ont un lifetime value de autant ils vont dépenser à tel tel endroit parce que ça c'est vraiment l'expérience passée dans les stratégies de monétisation on sait comment ça marche on connait les budgets des joueurs on sait comment est-ce qu'ils dépensent comment est-ce qu'ils dépensent pourquoi vous avez une meilleure lifetime value en plus parce qu'avec les NFT les resales etc on peut extraire encore plus de valeur on peut exploser la lifetime value de Steam parce qu'on va monétiser bien plus loin que la vente du jeu sans en plus être un fardeau au user il va pas nécessairement payer plus il va juste avoir accès à plus d'options et potentiellement on va payer moins ou à avoir plus de bénéfices pour le même prix et donc c'est hyper intéressant donc un an c'est à dire que dans un an on a plus ou moins la garantie de retrouver la plupart des triple A que l'on trouve sur Steam ou Uplay sur Ultra dans un an l'année prochaine pas dans un an l'année prochaine c'est encore un an et demi nuance mais du triple A oui il y en a dans le pipe il y a vraiment voilà ici on a encore rien annoncé parce que simplement il n'y a personne qui peut toucher la plateforme à part ceux qui sont en closed beta donc on a Wave 1 où il y a des closed beta users on va avoir Wave 2 qui va sortir bientôt lors de la Wave 2 il va y avoir plus d'utilisateurs en closed beta qui vont avoir accès à des jeux donc on va pouvoir ajouter un petit peu plus de jeux etc. pour dire voilà regardez effectivement il y a plus de jeux mais on a encore pas annoncé grand chose au niveau des développeurs mais il y a de quoi faire on va commencer à un moment à annoncer les partenaires les développeurs etc. et avec ça évidemment les jeux qui viendront et puis il y a des jeux exclusifs aussi qui vont être annoncés c'était ma question David vous avez quand même des gros partenaires vous en avez parlé vous avez parlé de AMD je pense qu'il y avait Ubisoft aussi alors je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas mais il y a Uplay ils vont mettre Uplay à la poubelle parce que franchement si on compare les deux je ne pense pas qu'il m'ait trop Uplay à la poubelle mais de là par contre il y a peut-être des choses qui pourraient se faire ensemble oui dans vos partenaires dont vous êtes les plus fiers dont vous pouvez parler maintenant et peut-être demain aussi les gros partenaires AMD c'est énorme déjà ici honnêtement la plupart la plupart des sociétés que tu vas connaître qui sont dans le jeu vidéo on en parle avec eux tous tous ceux que tu vas connaître que ce soit du EA du machin du Microsoft de l'Intel du truc du Nvidia du Razer tu peux faire toute la liste de tous on en parle avec tous absolument tous il y en a avec qui on bosse on va bosser c'est juste qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas encore publiques il y a aussi des partenaires qui sont en cours il y a aussi des choses qui attendent d'avoir la NFT Marketplace disponible pour pouvoir dire voilà ce qu'on fait avec eux donc c'est toutes des choses qui ne peuvent pas s'annoncer le jour d'aujourd'hui parce que simplement ça n'a pas de sens on va dire quoi dans six mois on fait ça ok super donc c'est un peu ça que nous en fait on ne fait pas même s'il y a beaucoup de choses déjà qui sont dans le pipe qui sont super intéressantes dont on aimerait bien parler mais c'est juste que c'est par bon moment ça n'a pas de sens pour eux non plus des grandes bottes comme ça tu n'annonces pas un truc pour un truc spéculatif de dire tiens écoute je vais te le faire à tel moment ça ne marche pas comme ça AMD ça a pris comme je disais des années pour le faire parce que voilà là c'était le bon moment on a discuté ensemble maintenant on peut en parler c'est le bon moment il y a de l'attention sur le projet ça va intéresser les gens ça va intéresser les gamers voilà par contre donc ça fait ça fait quand même trois ans qu'on a une BD team et ça fait trois ans qu'on qu'on discute avec tout le monde et donc ils ont vu le démarche de l'entreprise au fur et à mesure on monte les nouvelles démos on est ci on est ça donc on les inclut en fait dans le process de développement ils sont intéressés c'est une nouvelle technologie ils voient des nouvelles possibilités ils nous disent tiens est-ce que tu pourrais ajouter ça ok ok bon hop on le rajoute et au fur et à mesure en fait ils ont été inclus dans les discussions depuis le démarrage certains d'entre eux en fait on avait la possibilité de faire des deals avec eux immédiatement et puis il y en a d'autres qui suivent mais vraiment c'est des milliers d'entreprises qui attendent soit d'avoir la marketplace soit avec qui on a signé déjà soit qui signeront quand les choses sont live à savoir qu'on aura parlé de choses dans les NFT il y a plusieurs années et ils vous disent ah ok c'est vrai que ça a l'air intéressant sympa cool c'est chouette votre idée bon et après ah bah tiens ah mais vous m'avez pas parlé de ça bah si il va voir ton pipetti il est là voilà l'email ça fait 3 ans ah ouais c'est la classe ah oui mon NFT à 69 millions moi aussi je veux vendre mes NFT vous parliez de NFT en 2017 c'est quand même incroyable parce qu'à part les CryptoPunks j'en connais pas beaucoup moi et les CryptoPunks ont une belle appréciation d'ailleurs n'appelait pas ça arrête de juger les CryptoPunks c'est pas possible ça quoi mais si ça donne l'idée comment t'entends à combien moi j'ai une idée moi tu sais que c'est le pool le pool investing dans les NFT je me dis que c'est quelque chose qui est possible à faire parce qu'en fait les CryptoPunks devaient être tellement chers qu'en fait on pourrait se grouper pour un acheter et le revendre comme on fait du pool binding on ferait du pool buying de NFT et en plus ça reste justement à vendre ce que tu m'avais dit non c'est pas ça ah oui d'ailleurs vous pouvez je peux vous vendre une fraction à chaque année c'est pour le c'est des bides pour faire pour faire genre il y a des gens qui s'intéressent ah oui mais j'ai fait bien sûr que j'ai fait ça des fois en chère mais non mais moi le marché du NFT je l'ai découvert assez tard et je dois reconnaître que au tout début je trouvais ça un peu ridicule comme on peut parfois trouver l'appréciation de certaines oeuvres d'art contemporaines ridicules mais en réalité on se rencontre que souvent je veux dire l'art est au delà de l'oeuvre qui a le contexte qui a tout un état de fait qui fait que la valeur est subjective et que ce qui touche les uns ne va pas toucher les autres et puis bon je sais pas que les raisons leur appartiennent mais enfin bref c'est un marché énorme c'est ce que je constate au niveau des NFT en fait dans Ultra c'est ça qui est vraiment très différent c'est que c'est pas un NFT comme tu vas l'entendre au jour d'aujourd'hui où voilà c'est une oeuvre tu regardes c'est un gif c'est un petit étoile c'est génial c'est vraiment ton NFT on va prendre un exemple t'as ta plateforme de tournoi qui est dans Ultra t'as ta plateforme de live stream qui est dans Ultra t'as un NFT marketplace voilà on va s'arrêter là le gars qui a créé donc du contenu ça peut être une arme super rare dans un jeu vidéo c'est un NFT ce NFT peut finalement être gagné dans un tournoi donc on peut au sein de la même plateforme en utilisant le même SDK en fait finalement bah tiens moi dans ma plateforme de tournoi je vais faire des NFT et le gars là il va pouvoir mettre son jeu enfin son arme en tant que prize pour celui qui va gagner le tournoi celui qui va par exemple en même temps donc le même développeur du jeu lui il va bosser en même temps avec la plateforme de live stream où il va dire bah tiens moi pendant ce tournoi là je voudrais que vous parliez à fond du jeu et compagnie et je vais distribuer des autres des autres NFT moins rares ou peu importe ou peut-être un super rare au hasard et donc dans ta plateforme de live stream tu vas aussi avoir un autre type d'NFT qui va exciter les gens à regarder ton jeu qui vont renvoyer les gens pour acheter le jeu finalement sur la plateforme de distribution qui va ramener de l'argent à l'influenceur quand t'achètes ton jeu t'as une chance d'avoir aussi un NFT rare dans ton bundle par exemple tu vois tu commences à avoir un peu toutes les intéressantes et ce que tu peux faire avant ton tournoi tu peux faire aussi en fait au niveau du broadcast de live stream et compagnie tu vas avoir des gens qui vont en parler avant et dire bah tiens t'as des chances de gagner des NFT qui sont des entrées au tournoi donc en fait c'est un tournoi super élitiste où t'as je sais pas moi 200 places mais il y en a 150 c'est les qualifications et 50 c'est que tu peux gagner ou acheter et bien finalement tu peux les gagner au niveau de la plateforme de live stream mais c'est un NFT aussi tout ça c'est tous des NFT différents qui ont tous une vraie utilité qui peut être utilisé dans un programme dans un autre dans une autre app dans un autre truc qui est transféré et revendu etc celui qui a gagné son NFT rare qui a en fait une entrée au tournoi il peut leur vendre sur la NFT marketplace tu vois si tu ne te qualifies pas pour le tournoi et que tu as une entrée tu vas te faire dégommer ah oui c'est des utility NFT mais c'est comme à l'époque où on distinguait où on distinguait les tokens s'ils étaient des actifs ou des utility et là j'ai l'impression qu'il y a des utility NFT en fait c'est ça absolument c'est ça en fait au niveau de la philosophie de l'Ultra ça va aller encore beaucoup plus loin parce que la technologie de notre NFT est assez différente de ce qui se fait ce qui se fait au jour d'aujourd'hui en fait si on regarde c'est hyper primitif quand tu compareras je crois le code source des NFT actuels et le nôtre tu vas devenir fou c'est ouf ce qu'on a dedans et ça c'est quelque chose qui va être hyper intéressant parce que on solutionne plein de problèmes d'un côté pricing par exemple ouais au jour d'aujourd'hui tu mets ton truc tu dis ok c'est un un Ether et puis l'Ether à manger 500k aujourd'hui donc je dois rechanger le prix tu payes des transactions une semaine après tu es complètement à côté de la poire au niveau du prix donc nous en fait tu peux mettre des prix tu peux décider tiens moi je fixe le prix en dollars mais tu payeras quand même en US par exemple et tu pourrais aussi faire tu peux même faire des NFT où tu dis tiens ce NFT pour pouvoir l'avoir dans ton inventaire il faut que tu fasses partie de mon club et si tu ne fais pas partie du club tu ne peux ni l'acheter ni le traiter tu ne peux même pas le recevoir dans ton inventaire donc tu vois tu t'imagines le genre de truc de ouf que tu peux faire si tu es un influenceur tu peux dire il y a uniquement les gars qui sont dans mon canal que je mettrai qui sont dans mon groupe qui peuvent l'avoir une fois que tu l'as tu peux sortir du groupe ok tu l'as mais pour l'avoir pour même le recevoir si quelqu'un essaie de te l'envoyer ça dira tu ne fais pas partie du groupe tu révolutionnes les incentives pour motiver la croissance de communautés qu'on va utiliser les NFT pour faire ça mais c'est vrai qu'il y a tellement de cas d'usage qui peuvent être imaginés et je pense que le but du software development kit que vous avez fait c'est d'aider les développeurs aussi à intégrer les NFT dans leur jeu facilement et si tu décides de minter une épée qui n'existe qu'en 10 exemplaires par exemple elle peut potentiellement s'échanger à des centaines de milliers de dollars s'il y a des millions de joueurs sur le jeu on peut supposer moi j'ai un rêve d'enfant tout simple parce que ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo je ne joue plus beaucoup mais je spécule énormément donc moi je peux m'y retrouver ça pourrait me remettre dans le bain du jeu vidéo pour voilà mais le problème c'est qu'on a chacun à notre niveau donc en fait le principe d'avoir des price pools et des compétitions et que le gagnant empoche le price pool ça ça existe en fait depuis longtemps j'ai l'impression que ça fonctionne bien est-ce que là je vois que tu peux mettre des drôleries c'est-à-dire que qui détermine le price pool est-ce que c'est possible de faire des parties privées par exemple d'une dizaine parce que moi je rêverais et ça est in-game le faire in-game c'est-à-dire par exemple une partie de FIFA entre amis où on est tous nuls et où on parie tous la somme qu'on veut et le winner take all est-ce que ça c'est possible in-game cette fonctionnalité fera partie de notre SDK c'est vrai le développeur pourra intégrer ça en faisant une partie privée où on invite qui ont le vœu en fait et c'est les joueurs qui déterminent le price pool et les règles de distribution par exemple winner take all ou quelque chose comme ça parce que moi dans Ultra on a même la fonction de drag and drop qui va être ajoutée tu prends ton NFT et tu le dropperas dans l'application par exemple tournoi et ensuite tu peux avoir parce que notre SDK a une fonction de lobby making où ensuite tu peux envoyer l'invite le type il recevra une notification tiens nanana t'invites à jouer FIFA tu cliques join le FIFA se lance se connecte sur le serveur et tu es parti par exemple et entre nul os c'est à dire que moi j'ai déterminé c'est à dire que je veux pas perdre contre les meilleurs joueurs du monde parce que en fait le problème que j'ai c'est que moi qui suis joueur amateur jamais j'ai pris l'argent tu signalises les gains tu vas te faire défoncer par des smurfs en fait c'est à dire que je veux jouer avec mes amis c'est ça et en plus tu peux même voir ça dans notre écosystème d'application parce que les applications qui peuvent être publiées sur Ultra en fait n'importe qui peut les faire donc tu vas avoir un étudiant quelque part qui va te créer un petit rock pay pour 6 heures ou qui va te créer un jeu j'en sais rien n'importe quoi et puis toi quelqu'un t'invite dans Ultra tiens viens on joue ce jeu tu cliques join tu vas voir dans Ultra tu seras même pas dans un jeu tu seras toujours dans notre écosystème d'application tu vas drag et drop tes NFT et tu choisiras Pierre et puis tu joues le truc et puis rock paper scissor et puis celui qui gagne il reçoit tous les NFT tu vas avoir plein de trucs c'est un exemple mais tu vas on a aucune idée de ce qui peut être possible en fait on est loin ça va être vraiment quelque chose de super excitant de voir ce qui va se passer et les marchés prédictifs on peut imaginer ça il y a des problèmes de régulation parce que si vous utilisez par exemple le kit de Ultra pour détecter un événement in game et donc pouvoir arbitrer enfin avoir un oracle qui va lire ce qui se passe dans le jeu en ligne on a X qui joue contre Y et on veut créer en fait un pari open c'est beau ça et lecture en gros des résultats du jeu avec un oracle qui source ce qui se passe dans le jeu les résultats on peut les poster sur on-chain donc après tu n'as pas besoin d'oracle le développeur il peut décider avec notre SDK il peut décider à la fin d'un match poster le score et puis le match ID après ce que les gens en font ils en font ce qu'ils veulent c'est sur la blockchain c'est de suite et les spectateurs dans le match tu vois en fait on donne la solution technique pour le faire ce qui fait qu'on n'est pas la régulation ne s'applique pas à nous on fournit un outil technologique pour ce qui est de ce que tu décrivais tout à l'heure c'est ce qu'on appelle du skill base donc ce qui veut dire que tu bet tu paries sur toi-même ça ça ne demande pas ça n'a pas de régulation spécifique donc dans le sens on peut le faire et on peut même faire une application de nous-mêmes si on veut quand tu parles du betting qui est betting sur un cert-party donc sur quelque chose d'autre quand tu n'es pas impliqué là c'est vraiment du betting là tu as besoin de régulation tu as besoin de licence mais nous en tant que fournisseur de services de technologies on n'est pas sujet à ça c'est celui qui va créer son application qui lui va être sujet finalement à ça donc on pourrait dire tiens on va bosser avec Betfair on va leur filer notre tech eux ils vont l'utiliser ils vont pomper les informations qui sont on-chain pour faire des paris et pas de problème c'est leur affaire ils peuvent se mettre dans l'ultra ou pas c'est vraiment ça en fait la grosse différence c'est qu'il ne faut pas s'impliquer soi-même sinon là c'est notre business et c'est cool parce que en fait dans les systèmes actuels on a un jeu qui se joue et ensuite les gens en fait sont eux-mêmes responsables de prendre le score et de l'intégrer dans le truc en fait or ici c'est le serveur du jeu qui lui-même poste sur la blockchain donc tu peux même savoir quel est le serveur parce qu'il va signer une transaction qui te signe le truc c'est le trust minimized le trust c'est est-ce que tu trustes le serveur du jeu multijoueur tu vois c'est genre qu'est-ce que tu veux de plus que le jeu qui fait ton image c'est des alternatives c'est comme dans Bitcoin la difficulté le nombre de transactions tu n'as pas besoin d'aller les chercher à l'extérieur c'est on-chain c'est endogène donc c'est trust class absolument franchement c'est sympa moi ça m'a plu ça m'a donné envie de rejouer avec mes amis qui jouent très mal comme ça mais en pariant des NFT appelle moi quand tu joues appelle moi que avec les riches que les amis riches ah mais non mais on peut parier on peut faire des grosses mises avec des gens qui jouent mal parce que ça non mais on joue mal t'inquiète on joue mal non j'en crois pas un mot on a un petit jeu qu'on peut jouer quand on strike si tu veux je ne jouerai pas au FPS je ferai des pierre-feuille ciseaux comme tu disais attention mais est-ce que vous auriez donc quelques images on en parlait en off ou quelque chose de visuel pour une pecta à distribuer ah aussi des early access à distribuer des choses comme ça ou à montrer ne serait-ce qu'un partage d'écran peut-être peut-être pas moi je peux d'en faire un si je lance ultra hop tac on va faire un petit screen share on peut la partager c'est ça c'est pas la foudre de guerre vous voyez l'écran là ? ouais ah oui top top donc là c'est vraiment la plateforme ultra dans laquelle il y a différentes applications ça c'est l'écosystème en tant que tel donc c'est une app qu'on lance sur son ordinateur et c'est parti quand on crée son compte ultra on a par défaut déjà un wallet qui est intégré donc ça veut dire qu'ici on peut finalement faire cette transaction j'envoie autant du OS à telle personne avec telle mémo j'ai donc mon wallet ID évidemment je peux acheter mes coins directement depuis ultra donc ça veut dire que tous les gamers du monde finalement qui sont sur ultra ils peuvent acheter le OS s'ils en ont envie et ça passe au travers de nos partenaires qui achètent sur des exchanges des liquidy providers et compagnie et il y a également le referaling donc le referaling c'est ce qui permet à tout un chacun d'inviter ses amis ou bien d'inviter tous ses followers à venir rejoindre ultra et donc la personne qui a donné le referaling bénéficie de 2% des ventes finalement enfin des revenus de tout ce qui est acheté par la personne sur Ultra Games donc Ultra Games c'est là ça c'est la plateforme de distribution ouais je vais laisser ça à Nada on a un swap bidirectionnel Ethereum Ultra Ethereum Ultra bidirectionnel pour l'instant et ça devrait voilà ça devrait ça devrait s'étendre donc ça c'est vraiment la plateforme de jeu en tant que tel donc voilà on a des jeux à suggérer qui sont directement faits par un algorithme qu'on définit on peut choisir tiens voilà celui-là c'est dans ma wishlist le jour où il est moins cher vous m'appelez et donc on peut vraiment sélectionner les jeux un jeu je sais pas moi d'action par exemple hop ça va drill down voilà donc je vois ma page de jeu complète donc un peu comme on verrait sur Steam c'est un jeu que j'ai déjà acheté donc on va peut-être pas l'acheter deux fois hop un autre jeu plutôt à la place disons allez flashback est-ce que tu pourrais est-ce que tu pourrais l'acheter deux fois et l'offrir à quelqu'un tu vas pouvoir l'acheter deux fois et l'offrir à quelqu'un mais pas au jour d'aujourd'hui ici pour l'instant il y a différentes versions du jeu qu'on peut acheter avec des bundles etc on va prendre la gold edition par exemple euh champ wifi donc il faut pardonner ma pauvre connexion sur Steam on peut offrir qu'on a déjà acheté un truc c'est vrai ouais voilà donc ici en fait j'ai sélectionné ça me coûte 20 euros super ça m'intéresse est-ce que je fais credit card donc ça fait tout le process que j'expliquais tout à l'heure donc ça va acheter de l'US sur les exchanges etc et ça les transfert à ceux qui acquis de droit ou bien je prends simplement de l'US avec de l'US en US t'en avais plein ouais et si tu vas voir donc ce qui est assez intéressant donc tu vas vraiment voilà c'est moi qui vais payer de l'argent à Ultra qui est certifié donc je sais très bien que c'est bien Ultra c'est pas quelqu'un d'autre euh tu vas voir le prix donc c'est 57-52 pour l'instant c'est en fait c'est un oracle on-chain qui a été développé ce qui nous permet en fait de pouvoir faire le parallèle entre l'argent fiat dans n'importe quel currency à peu près pour l'instant c'est du dollar de l'euro etc mais ça va s'étendre à toutes les currencies et je sais combien de US ça va me coûter donc voilà ici je vais faire mon kit achat si je veux voir une Advanced View parce que je suis un vrai un vrai PGM un vrai pro gamer je peux voir exactement ce qui se passe dans ma transaction tu vois donc je sais bien voilà c'est retour donc d'un côté on a en fait une interprétation de la transaction donc en fait ici on est sur le point de signer cette transaction qu'on voit ici il va y avoir tout ce type de transaction par exemple un échange un paiement etc et ensuite on a une interface qui t'interprète le code et qui te le montre d'une manière lisible pour monsieur tout le monde mais tu peux switcher si tu veux t'assurer d'un petit détail donc là il a cliqué pour signer une transaction voilà ce qui est généralement ça prend moins d'une demi-seconde mais ma connexion je pense non mais ils sont ils sont occupés à faire des maintenances en fait ok c'est pour ça donc voilà ça a pris beaucoup trop de temps normalement ça prend moins d'une demi-seconde ça a pris au moins deux secondes mais c'est instantané normalement c'est gratuit c'est gratuit ? c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit mais la transaction est gratuite d'accord mais tu peux te créer est-ce que tu peux te créer autant de wallets que tu veux ? non non on a une vérification pour une vérification de ton téléphone donc autant de téléphones que tu as tu pourras te créer des comptes voilà ok ça a coûté donc ici en fait tu vois donc ici moi j'ai récupéré finalement le NFT du jeu donc ça veut dire que tiens vu que j'ai ce NFT ça veut dire que j'ai ce jeu là qui apparaît dans ma library que je peux télécharger bon je n'ai pas tenté le diable vu la connexion mais en gros tu télécharges tu peux lancer le jeu il s'installe automatiquement tu peux le lancer il se met à jour automatiquement aussi il y a tout un système de versioning le bouton download change en bouton play une fois qu'il est téléchargé en fait c'est ça vous avez ce système pour la plupart des jeux que vous intégrez ou vous pouvez streamer un jeu avant même que son téléchargement se finisse ? on a cette fonctionnalité aussi et le développeur doit faire un petit peu de travail pour pouvoir oui voilà c'est sûr parce qu'il faut que le jeu puisse fonctionner de cette manière là c'est ça c'est ça en fait lui il va configurer finalement toute sa page en tant que développeur donc là Nicolas vient d'ouvrir la page l'application le Game Dev Center pour montrer ce que le développeur voit quand il met son jeu en ligne c'est ça il met toutes ses informations quel type de jeu quelle date de sortie tous les détails relatifs au jeu c'est un single player avec Peggy 7 pour la léger enfin voilà vraiment tout le détail complet de son jeu une fois que c'est fait il link finalement tous les fichiers qu'il a envoyés à Ultra et donc il a ici son propre petit allez on va dire son petit bout de disque dur finalement chez Ultra qui en fait lui automatiquement il va uploader ses fichiers ça va créer une nouvelle version qui va uniquement prendre le delta entre la version précédente et la nouvelle version créer un patch qui s'applique automatiquement aux fichiers de l'utilisateur et en fait une fois qu'il a créé donc toute sa version il va pouvoir créer ce qu'on appelle le token factory donc le token factory c'est quoi ? c'est ce qui crée les tokens comme son nom l'indique et en fait le token c'est le NFT qui va permettre de détenir le jeu et donc on va créer son propre produit en disant tiens moi ce jeu là c'était le build donc celui qu'on vient de créer ici qu'on vient d'uploader je veux que ce jeu là il soit uniquement disponible pour la Chine voilà China peut-être voilà donc ce jeu là ne sera disponible que en Chine parce que mes droits d'auteur font que comment tu vérifies ? comment tu le numéro de téléphone ? c'est l'indicatif du numéro de téléphone ? il y a plus le téléphone et la carte de crédit plus encore l'IP plus encore les informations qu'on entre etc donc en fait on a plusieurs niveaux de vérification pour être sûr que c'est bien la vraie personne derrière et qu'il est bien dans le bon pays après il y a toujours moyen de trafiquer comme partout tu peux toujours retourner ça te rassure quelque part quelque part ça te rassure tu mets un VPN sur la rue et t'as fait des clés 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 il te faudrait une carte de crédit locale ou des US en fait tu peux acheter tu vois ce que tu peux faire dès que ça sort tu peux acheter genre 100 fois le même jeu et puis tu vas le revendre dans un autre pays pour faire plein de thunes sauf que le problème c'est que tous les types à qui tu vas les vendre ils vont aussi devoir avoir un VPN ils vont aussi devoir avoir le même truc que toi parce que sinon ils ne pourront pas l'acheter vu qu'ils ne sont pas dans ton pays tu vois le problème ça c'est si c'est géofensé ça c'est si c'est géofensé c'est à dire que le développeur si lui décide ce jeu je le vends moins cher en Chine et bien cette version chinoise n'est vendue qu'en Chine à ce moment là si lui géofensé il décide c'est la Chine il pourra être acheté et échangé qu'en Chine vous avez pensé à ça oui donc tu vas arbitrer mais tu vas arbitrer avec des gens qui sont aussi capables d'arbitrer donc je crois que vous n'avez pas arbitré grand chose c'est un peu ça le problème donc c'est ça le but c'est vraiment que ça puisse vous pouvez essayer après si vous essayez je vous recommande de le faire pour à peu près 100 000 unités et puis ça vous connaissez parce qu'il faut quand même faire ça en skill et puis appelez-nous on vous reprendra les jeux t'inquiète pas peut-être plus cher moins cher voilà après c'est sûr que ce sera toujours possible mais nous enfin voilà l'idée en fait c'est que les développeurs eux ils ont besoin d'avoir la possibilité de vendre des jeux moins chers dans certains marchés où c'est moins cher et nous en fait nous on fait notre due diligence pour dire voilà on a une solution mais on n'est pas là non plus pour être derrière et des espions et s'assurer que voilà si quelqu'un commence à utiliser un VPN et garde son pays en Chine bah qu'est-ce que tu veux voilà nous on a fait notre taf ça limite l'armement déjà voilà ça limite la majorité ouais là je vois qu'on peut bon on voit que c'est à 15% sur Ultra on peut pas régler Ultra on peut pas ajouter plus de pourcentage pour Ultra on s'est demandé si on allait le faire mais on savait pas si ça allait être très utile en fait à la base on avait la possibilité et puis on s'est dit ouais laisse tomber ça fait trois trucs à régler on l'a désactivé on a fait vous pouvez bannir les cheaters à l'image des autres plateformes les gens qui trichent qui ont un comportement alors les cheaters c'est aux développeurs de bannir c'est son c'est banni sur le jeu on ne sait pas s'ils trichent vraiment ou si le développeur n'aime pas le gars la partie online est toujours administrée par le développeur et après c'est top qu'est-ce que pour upload quelles sont les conditions et les contraintes n'importe qui peut upload n'importe quoi tu t'enregistres non il y a un KYC voilà c'est ça voilà parce que tu peux dire moi je suis Ubisoft et en fait non tu as téléchargé un jeu donc non il y a une vérification de ton entreprise parce que derrière nous on fait tout dans les règles de l'art au niveau des régulations des taxes des ci des ça on a besoin de savoir de quel pays t'es on a besoin d'avoir ton numéro TVA et tout ça d'accord c'est ça donc par exemple pour le KOB on bosse on bosse avec Synapse c'est français c'est pas mal fait ça c'est alors dans les individus sur la plateforme qui sont évidents il y a les développeurs évidemment qui produisent les jeux il y a les joueurs qui jouent et qui téléchargent il y a sans doute les influenceurs peut-être quels sont vos différents protagonistes et ils ont en fait les personnes qui sont en lien avec Ultra il y a les joueurs il y a les développeurs il y a les développeurs de services donc d'applications et de services par exemple une plateforme de tournoi live stream on va dire Teta voilà t'as Teta qui est intégré par exemple dedans et tu vas voir les influenceurs tu vois donc tu peux regarder ici le live stream si vous faites le live stream sur Teta on peut faire une inception on peut se voir dans Ultra dans le Teta dans Ultra dans Teta voilà donc tu peux vraiment en fait avoir tout un tas d'applications différentes et les influenceurs eux ont une place vraiment critique dans le sens où toutes les fonctionnalités qui sont développées au niveau d'Ultra on réfléchit toujours aussi comment est-ce que ça va bénéficier chaque acteur donc le développeur l'influenceur et le joueur et donc en fait toute la partie NFT forcément c'est super intéressant pour les influenceurs le fait d'amener leur communauté sur Ultra d'avoir les référais de programme c'est super intéressant pour eux le fait qu'ils puissent finalement distribuer des giveaway de NFT des développeurs qui sont sur la plateforme ça arrange tout le monde le développeur il veut faire connaître son produit l'influenceur il veut gagner de l'argent et il faut augmenter sa communauté donc le développeur qu'est-ce qu'il va faire il fait un objet exclusif un item exclusif en NFT il le donne à l'influenceur qui lui va avoir une plus grosse communauté parce que tout le monde va venir l'écouter pour gagner cet item spécifique et tous ces joueurs qui sont déjà tous ces followers qui ne connaissent pas encore le jeu vont connaître le jeu au travers de ce giveaway par exemple donc ça donne un petit peu une image d'interopérabilité entre justement tous ces différents acteurs ok et ils ont des règles d'inscription par exemple donc on avait dit sur le développeur kawaii c'est pas les mêmes parce que c'est en différent c'est pas les mêmes le joueur c'est ultra light on vérifie ton téléphone et puis ça s'arrête là ok c'est un SMS en fait après un développeur c'est fatalement c'est un contrat oui oui on sait du professionnel et les influenceurs c'est comme un user donc tu t'enregistres comme n'importe quelle autre plateforme de toute façon vous l'enjeu principal en fait bon moi je trouve la plateforme très belle c'est cet aspect en fait fluidité commerciale et ludique le mélange du jeu et des NFT etc moi j'aime beaucoup l'énorme en jeu c'est l'adoption je suppose que ça c'est votre c'est pour ça que ça a été pensé pour que tout le monde puisse monétiser du mieux possible les services qu'il offre à chacun c'est vrai qu'il y a un modèle de monétisation qu'on ne trouve nulle part ailleurs je trouve mais je ne suis pas je ne me prévois pas un spécialiste des jeux vidéo contrairement à vous mais c'est ce que vous nous avez dit donc moi je vais vous tromper t'es spécialiste des vieux vidéos moi je vais jouer des playstation 1 donc c'est plutôt qu'en sol je pense ici ce qui bon derrière c'est toujours le chicken and egg il faut le contenu et sans le contenu tu n'as pas les utilisateurs et si tu n'as pas les utilisateurs tu n'as pas le contenu donc après la manière comme on règle ce problème c'est c'est avec les partnerships qu'on a qu'on a annoncé et qu'on n'a pas encore annoncé et c'est comme ça que d'un côté oui on a les utilisateurs parce que la boîte bon par exemple on n'a pas encore annoncé mais on en a déjà parlé on a un partenariat avec le plus gros média groupe de jeux vidéo chinois ils ont 75 millions d'utilisateurs et eux vont opérer ultra en Chine par exemple donc avoir des utilisateurs on va en avoir c'est garanti 75 millions de monthly active PC gamers donc c'est même c'est vraiment c'est exactement ce qu'on a besoin et t'insistes sur le 75 tu veux vraiment remuer le couteau dans la plaie pour l'heure c'est pas très cool c'est énorme et des consommateurs de chocolatine et donc ça c'est un partnership qu'on a mais ça montre un petit peu donc là oui on a ce contrat après on peut travailler avec des boîtes hé les gars on a autant de trucs ah ouais on peut venir et puis en fait ça joue comme ça on monte les contrats l'un à l'autre ok tout le monde embarque comme ça donc c'est un gros travail de Bidi qui nous a pris comme je disais ça fait 3 ans qu'on travaille là dessus et ça devient de plus en plus facile maintenant parce que les NFT c'est fatalement cette année maintenant les gens commencent à comprendre l'intérêt et la value et tous ces trucs là et du coup quand on discute et qu'on montre les nouveautés vraiment il y a quelque chose qui a il y a un déclic cette année avec nos partenaires là c'est eux ils nous appellent quand est-ce que c'est prêt on a plein de gens qui sont là on veut on veut démarrer et donc ça c'est mais il faut y aller quand est-ce que ça commence on y va quand signé ici ici je crois tout ce qui est partenaire quand on a parlé un petit peu tout à l'heure de l'équipe on n'a pas parlé de Ed Ed en fait Edouard de Moellem donc c'était voilà il était dans la série de jeux vidéo depuis 35 ans à mon avis c'est assez sympa quand on bosse avec lui bon voilà c'est l'ancien Ed Apple Games Google Games il a fait des bons petits trucs il a déployé World of Tank dans tout un tas de pays aussi c'est grâce à lui que ça a vraiment existé aussi parce qu'il a été chopé le gars en Chine qui a mis le paquet pour que ça booste donc voilà c'est vraiment un gars très très connecté et généralement quand on peut bosser avec une boîte aussi bien par exemple imaginons Dale ici on a donc notre CTO qui était CTO de chez Dale c'est pas lui qui a contacté Dale c'est Ed qui a appelé qui a envoyé un message à Michael Dale pour faire hey what's up bon qu'est-ce qu'on fait ensemble tu vois parce que le gars connait vraiment littéralement tous les CEOs de toutes les boîtes ce qui fait quand tous les boîtes jeux vidéo ce qui fait que dès qu'on veut bosser que ce soit en Corée ou machin ou n'importe où il envoie son email et on a le contact et puis ça déroule directement parce que c'est le CEO de la grosse boîte qui dit regarde un petit peu ce qu'ils font s'il te plaît oui monsieur et du coup ça permet d'avoir tout un tas de nombreux partenaires AMD par exemple au niveau acquisition d'utilisateurs ils ont des trucs avec nous du genre t'as leur driver si t'installes une carte graphique AMD ou un truc AMD tu peux aussi dans le même driver voir Ultra dire tiens hop moi je clique là et ça va ouvrir Ultra et je vais pouvoir télécharger Ultra aussi de la même manière tu vas acheter une carte graphique AMD à la passe d'avoir un jeu qui va devoir aller chez Steam pour récupérer qui est gratuit tu vas aller chez Ultra pour récupérer ton jeu donc forcément c'est tout des mécaniques tu as un NFT redeem code c'est monstrueux ça par contre parce que c'est vrai qu'ils vendent des millions de cartes graphiques et parfois ils aiment bien offrir un truc en plus et te faire activer la clé sur tel ou tel à chaque fois c'est un nouvel utilisateur Ultra bing donc c'est cool et le bloat après il ne faut pas faire de bloatware les trucs préinstallés sur les ordi c'est horrible les gars vous avez les trucs de Dell en plus dans la poche s'il vous plaît le Matthew ou le Nordman dans leur vie au démarrage je n'ai même envie de tout casser on a des discussions donc je ne sais pas si tu vas nous aimer encore très loin non mais c'est évident tout ce qu'on peut faire ce qui se passe c'est que tu as le référé à le programme donc imaginons que tu es une marque comme Dell par exemple si ton utilisateur de base il a son Ultra qui est installé dedans c'est qui le référeur ? c'est Dell de base donc pour eux ils ont le même utilisateur le type il lance Ultra il se connecte il se registre et puis c'est bingo pour Dell après il change et HP ça reste un référal pour Dell ça ne me dérange pas trop parce que je ne pense pas le désinstaller mais c'est vrai que dans l'esprit c'est le truc typiquement qui fait bien chier le bloatware quand tu lances un nouvel ordi mais là pour le coup c'est vrai que c'est bien foutu comme mécanisme en fait même pour les concepteurs de hardware et tout tu ne peux pas tu ne peux pas il y a des gens qui il y a une petite question par rapport au Paris Games Week donc est-ce que vous êtes en 2022 ou je ne sais pas si c'est un événement ça a l'air de parler aux gens je fais juste remonter je ne sais pas si vous avez fait plein de salons de choses comme ça des roadshows incroyables ok c'est le psychogène en fait en fait ça fait depuis qu'on a lancé la boîte on fait on fait vraiment tous les salons systématiquement donc on fait E3 puis on va faire DICE puis on va faire PAX puis on va faire Paris Games Week qu'on a fait déjà plusieurs fois GDC Games Club Tokyo Game Show China Joy GSTAR voilà donc on va faire vraiment tout systématiquement pourquoi ? parce qu'on va rencontrer nos partenaires c'est ça nos roadshow c'est aller voir nos gros partenaires discuter aller prendre un verre faire ben voilà qu'est-ce qu'on fait ok c'est ça qu'on va faire ensemble mettre à jour c'est ça et en fait c'est ça c'est ça que tu fais vraiment sur une conférence après tu peux aussi faire l'autre partie qui est la partie public facing où tu fais un gros show et tu fais regarder plein de feux d'artifice j'ai lancé un truc mais c'est pas ça vraiment qui marche en tant que tel ça porte pas beaucoup de valeur comparé justement à la partie business donc on est sur tous les shows depuis ah ok c'est ça mais ça veut pas dire qu'on fera pas un gros truc sur un trade show mais voilà à savoir on est sur tous les trade shows systématiquement sauf depuis quelques vides évidemment mais on le fait entre quatre murs avec les partenaires c'est comme ça que tu fais un trade show vous êtes efficace bon et alors moi j'ai une dernière question là qui est plus on a parlé beaucoup du produit des personnes des humains par rapport à ce fameux token donc le token j'ai vu qu'il y avait des questions de gens qui se posaient la question le US il est négociable il sera négociable enfin un tradeable on peut l'acheter j'ai vu donc sur votre plateforme on l'a vu il y avait quand vous achetiez un jeu vous pouviez l'acheter en dollars ça faisait un achat je suppose en coulisses sur de l'US peut-être en tout cas c'est ce que j'ai plus ou moins cru comprendre à ton ou à raison d'ailleurs mais c'est pas que dans l'univers US c'est une différence par exemple avec ses propres cryptos donc c'est pas des standards vous êtes listés sur quoi j'ai vu des KuCoin j'ai vu des Bitfinex est-ce qu'il y en aura d'autres ? alors il y a pour l'instant Bitfinex dans les gros il y a Bitfinex KuCoin Bitmax Sendex Bissum pour la Corée il n'y a pas pour le DEX c'est pas compatible avec des DEX il y a des DEX c'est un RC20 Benoît pour l'instant pour l'instant après il y aura ça va on passe sur le mailnet maintenant on va donc on va on va donner bientôt accès à une application wallet et en fait dans notre wallet on a un swap bidirectionnel donc tu peux prendre les ERC20 tu vas recevoir les natifs et les natifs si tu veux les envoyer sur Uniswap tu peux les envoyer et tu vas hop tu reçois ton truc sur ton Ethereum ça fait partie de la fonctionnalité de notre wallet et cette possibilité de télétransporter tes tokens d'une chaîne à l'autre va être étendue avec d'autres chaînes donc Binance on va aussi supporter iOS Telos il y a quelques chaînes qui sont assez intéressantes qui sont compatibles avec notre techno et qu'on va ajouter donc c'est pas mal donc sur les exchanges en fait c'est le RC20 et ensuite il y a des bridges et on le ramène dans votre plateforme ok voilà alors les exchanges ils vont supporter les natifs aussi parce qu'au moins t'es un instant transaction donc c'est à eux de voir s'ils disent nous on fait que en ERC20 après s'ils disent ok nous on préfère en natif à toi d'utiliser le wallet natif il faut qu'ils intègrent le wallet il faut qu'ils payent un dev une semaine ça sera à 20 000 euros c'est tout je pense c'est ce qui freine les exchanges parfois à pas intégrer une tech si vous avez les deux et si vous avez un peg et un bridge finalement ça solutionne un peu le problème moi aussi donc voilà notre coin va exister sur plusieurs chaines donc ça va être sur les exchanges ça va plutôt migrer vers le main net on a discuté évidemment les exchanges il y en a plusieurs qui travaillent déjà sur le porting vers le main net après on va garder le bridge pour pouvoir avoir une histoire plutôt partie de DeFi tous ceux qui veulent faire du truc DeFi avec les OS les NFT tout ce qu'il y a tout ce qu'on fait qui veulent le faire sur Ethereum ou sur Binary on peut frapper on peut frapper et les transformer en ERC 1155 on peut même dire qu'on a des BTC sur notre blockchain c'est fait sur le main net vous avez frappé il y a des vrais BTC sur notre chaîne et cette solution de wrapping en fait on va la proposer universelle n'importe quel ERC20 tu le balances sur notre chaîne tu vas recevoir dans ton wallet et tu l'utiliseras dans notre écosystème comme du US donc on va te permettre de payer ton jeu avec n'importe quelle crypto que tu as nous derrière on fait la conversion US c'est dingue il faut aller il y a il y a par contre les NFT vous n'allez pas pouvoir les wrapper et les mettre sur du OpenSea c'est pas du tout l'idée on va faire l'inverse on va prendre tous les NFT Ethereum et on va te permettre de les envoyer chez nous et qui rentreront dans notre écosystème tu n'auras plus de transaction des crypto punks par exemple on pourrait les mettre chez vous et les faire gagner dans un prize pool absolument le système ça a tous les avantages ça pourrait rentrer dans les tournois ce sera compatible dans les jeux ce sera utilisable dans notre auction house ce sera utilisable dans les live streams une fois que ça devient un autre standard tu as accès directement à notre écosystème complet ça va être rigolo ça va être rigolo bon moi j'ai hâte et donc quand est-ce que c'est ouvert donc on a une private voilà un accès privé quand est-ce que ça s'ouvre vous avez répondu ou c'est la question pour l'instant on est pour l'instant en close beta on a trois vagues et puis on a l'open donc la wave 1 elle est déjà démarrée depuis le début d'année fin d'année dernière 31 décembre et jusque ici maintenant à peu près maintenant on va voir la wave 2 qui va démarrer la wave 3 sera avant sera plus rapide finalement que l'espace entre la wave 1 et la wave 2 on ne donne pas exactement de date mais voilà ce sera moins de 6 mois forcément et à savoir aussi que la plateforme sera ouverte au public avant fin d'année donc en fait ici la prochaine étape maintenant qu'on va avoir c'est donc wave 2 pour tous les gens qui ont gagné les accès qui vont pouvoir en gagner etc il y a en même temps ce qu'on va voir c'est que les gens vont pouvoir tous télécharger le client avec des applications désactivées comme Ultra Games la NST Marketplace etc mais ils auront déjà le wallet d'activer qui leur permettra de faire leur swap qui leur permettra d'inviter leurs amis aussi avec le référent de programme qui leur permettra d'acheter du OS directement depuis Ultra donc c'est vraiment un peu ça la première partie ce sera ça où tout le monde peut le télécharger et en fait automatiquement le client s'auto-update avec les accès aux nouvelles applications comme Ultra Games etc donc au fur et à mesure qu'on avance tout le monde peut télécharger et on unlock les accès au fur et à mesure du temps et avec la wave 2 la wave 3 il y aura la boucle plus d'utilisateurs et puis on passe vraiment sur l'open en fait c'est un truc très gros voilà si tu fais partie des waves tu auras plus d'applications que ceux qui ne font pas partie de la bêta c'est ça et alors comment tu t'impliques comment les gens peuvent s'impliquer ceux qui nous écoutent par exemple pour essayer est-ce qu'il y a une logique donc j'ai vu sur le site on peut demander l'early access mais est-ce qu'il y a je ne sais pas des fonctions un peu comme du bounty des méthodes pour avoir des early access en fait ici au niveau de la wave 2 il va y avoir encore des contests etc donc il faut forcément suivre notre twitter sur ultra il y a le telegram qui est aussi ultra c'est tous les endroits vraiment où on peut retrouver notre communauté on peut retrouver toutes nos activités il y en a aussi même ultra community qui est gérée par la communauté qui font leur propre on leur donne des accès et eux font toutes les activités autour pour la communauté on a une grosse communauté fr qui est même plus grosse je pense que la communauté dont 12 000 13 000 personnes et alors en fait si on s'inscrit sur le site on pourrait être faire partie de ceux qui pourraient gagner donc accès à la wave 3 donc on prend dans cette liste là aussi et sinon voilà si on participe vraiment à toutes nos activités on a accès à la wave 2 si c'est wave 3 c'est en s'enregistrant sur ultra on a une chance de participer aussi et sinon d'ici à juillet quelque part en juillet on aura le client qui permettra d'inviter n'importe quelle personne donc là on peut déjà s'impliquer donc tout le monde peut s'impliquer à savoir qu'on peut déjà inviter ses amis ou bien en tant qu'influenceurs diriger sa communauté vers Ultra pour les enregistrer finalement juste en dessous de nous et eux s'ils enregistrent quelqu'un d'autre en dessous chaque personne qu'ils invitent derrière c'est 1% de leur revenu de Ultra Games qui reviennent dans la poche du premier donc c'est vrai qu'il y a deux niveaux jusqu'au Satoshi je suppose c'est ça voilà non mais c'est pas mal alors qu'est-ce que je vois j'essaie de faire remonter quelques questions oui il y a des questions relatives au staking donc peut-être qu'il y avait un héritage des OS donc 21 nodes mais ça c'est plutôt les partenaires non je suppose non pas du tout en fait on sélectionne c'est nous qui sélectionnons les nodes pas comme IOS pas de scène de voting etc on sélectionne qui est-ce qu'on trust pour être vraiment des sociétés capables de run des nodes donc on a justement Ubisoft on a plein d'autres sociétés aussi qui vont rejoindre et également toutes des personnes vraiment le top des blocs produceurs et eux ce qu'on a récupéré donc toi 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 vous êtes vraiment les bons vous allez bosser avec nous pour runner les nodes donc on a une approche vraiment différente qui fait qu'on a quasiment pas d'inflation voilà pour l'instant au taux d'aujourd'hui ça va déjà être genre 0,1% par an enfin un truc parce qu'il n'y a pas de frais non plus donc c'est un modèle différent en fait c'est ok c'est ça c'est un modèle de consensium finalement c'est une blockchain de consensium on est sur donc ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois qu'on les a sélectionnés nous on ne décide pas ce qu'ils peuvent signer ou pas donc on est complètement décentralisé c'est juste que la partie d'élection où les gens sont là et en fait ce qu'on a remarqué c'est que sur EOS il y a beaucoup de politique il y a beaucoup de corruption avec des argents de l'argent et donc tout ça en fait nous ce qu'on veut c'est une blockchain où les gens sont efficaces et les blocs les blocs producers sont là pour développer et travailler ils font des updates rapidement et donc on les a choisis en fonction de ça mais une fois que nous on a signé la transaction ok vous êtes bloc producer c'est fini en fait si par exemple il y a une mise à jour de blockchain nous on ne peut pas signer tout seul il faut qu'il y ait le consensus le forum voilà sur EOS donc la seule différence donc comme si eux ils décident il y a un qui doit partir tout le monde doit voter comme si voilà s'il y a enfin comme comme sur toutes les autres toutes les autres blockchains tels que EOSIO EOS etc WAX tout ça ça fonctionne de la même manière et vous avez fait vous avez fait le boost trap en fait c'est le trust c'est un peu le trust setup de Zcash vous avez choisi les deux sortes mais d'ailleurs c'est peut-être mieux que le DPoS classique ou des inconnus votes et au final en fait c'est moins bien c'est moins bien décentralisé il vaut mieux il vaut mieux choisir un départ initial un peu plus sachant qu'ils sont ces gens là sont connus donc là comment dire les participants peuvent voir qui sont ces nœuds et si c'est une plutocratie ou pas tu as la réputation aussi tu te dis voilà si imaginons tu as Microsoft en BP est-ce que tu trust Microsoft pour ne pas te voler ton argent c'est pas le cas on n'a pas expliqué que c'est le cas ou autre c'est vraiment plutôt est-ce que tu les trust en tant que société pour ne pas te voler ton argent bah normalement oui tu vois tu ne vas pas avoir un scandale tiens Ubisoft peut voler mon effet ils sont publics les producers parce que j'ai vu le Magnet ou le Magnet il doit forcément si ça marche c'est qu'il y a les produceurs qui sont actifs non ? il y en a combien ? il y en a 7 il y en a combien ? 7 ok 7 et où ? US Nation Ubisoft US Sweden US Rio c'est souvent ce sont les fondateurs de IOS enfin pas les fondateurs mais ceux qui ont qui depuis le début sont les blocs on y était c'était horrible on connait on n'avait pas les capitaux on n'avait pas les capitaux donc on n'a pas rigolé on a participé justement on avait France OS avec voilà c'était une expérimentation pour nous parce qu'on avait suivi ça depuis le début et donc on était le jour du Magnet parce qu'il n'y avait pas beaucoup finalement de blocs produceurs mais comme ils ont réduit ils sont passés de 100 à 21 en peu de temps avant le launch et il fallait des capitaux en fait quand même monumentaux pour déléguer merci Kyle et donc on connait cet univers mais c'est pas mal c'était une thèse d'investissement qui a été convaincante enfin bref et ouais c'était une sacrée époque c'était à 2 ans 3 ans 3 ans je dirais Jungle maintenant 2018 2018 il y avait JungleNet puis MindNet 2018 c'est sûr c'était l'été 2018 écoutez je pense qu'on a on est on est dans dans le format de deux heures d'habitude on aime bien aussi poser la question aux invités on aime bien leur demander quels sont vos projets que vous aimez en dehors de votre projet dans les cryptos une application des blockchains des projets en particulier des layer one est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent ouais qu'est-ce qu'il me dans les projets blockchain moi il y a Teta forcément que franchement ils font un bon boulot ils ont toujours un live stream donc c'est très compatibilité avec ce qu'on fait donc on a bien regardé ce qu'ils faisaient c'est vrai que c'est vraiment intéressant il y a beaucoup de compatibilité sinon tout ce qui va être metaverse qu'est-ce que c'est que ce mot alors attendez excusez-moi il faut m'éduquer il faut m'élever je vois ce mot partout des univers des metaverses des versatiles qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que c'est honnêtement ça peut être plusieurs choses ça dépend un petit peu de l'interprétation des gens je trouve parce que finalement ce que des gens appellent un metaverse et ce que nous on envisage est différent mais en fait le metaverse dans le grand scheme of things c'est que t'as plusieurs choses qui interagissent qui peuvent interagir les unes avec les autres sans vraiment avoir de liens imaginons t'as un monde central qui finalement a des activités qui sont liées je sais pas moi tu peux vendre des choses dedans t'as un autre c'est plutôt un truc de foot qui va être lié aussi au même univers en fait tous les univers collide un petit peu au même endroit c'est plus sexy qu'un boule-giboule c'est plus sexy qu'un boule-giboule c'est mieux avec ta verre ok en gros c'est tu as une permanence de ta présence toi-même tes assets donc tu peux passer par exemple d'un jeu à un autre jeu et quand tu passes d'un jeu à un autre jeu tu viens avec ton caractère ton personnage même si quelque part il n'est pas représenté par exemple d'un côté il est réaliste mais de l'autre côté il est cartooniste il est un peu cartoonish mais il y a leur ressemblance donc ça ça fait partie de l'idée du metaverse et si j'avais 50 US dans ma poche je vais de l'autre côté je les ai toujours en fait et j'ai mes Nike j'ai mes trucs donc ça c'est un petit peu l'idée du metaverse c'est d'avoir une permanence des assets mais c'est ça un jeu parce que tu disais tu avais une idée de projet de metaverse alors ce n'est pas un projet en fait le metaverse c'est quelque chose au jour d'aujourd'hui qui commence à être possible et d'ailleurs Epic travaille dessus et je pense qu'il n'y a que des gens avec des finances telles que Epic qui peuvent y arriver mais en principe le metaverse c'est un petit peu le même principe qu'une blockchain c'est à dire que tu le mets en place et il tourne et tu peux avoir toutes sortes d'acteurs qui viennent et qui contribuent au metaverse êtes-vous un metaverse ? pardon ? seriez-vous un metaverse ? nous on n'est pas un metaverse mais on peut on est un multiverse oh non vous en êtes je vous demande de vous arrêter par exemple dans le cas d'Epic qui travaille sur un metaverse ils investissent des milliards des milliards ils déversent des milliards dans ce metaverse ? des milliards de développement donc et dedans en fait nous on peut venir et on peut contribuer par exemple notre technologie blockchain on peut dire tiens voilà maintenant tu peux utiliser les NFT dedans et puis tout le monde peut commencer à l'utiliser donc n'importe qui peut venir et contribuer à quelque chose donc par exemple j'ai un jeu de voiture je le connecte à ce metaverse et ça rajoute donc c'est un petit peu quelque chose qui va balloon dans quelque chose on ne sait pas trop ce que c'est mais on espère pouvoir contribuer à ce monde avec notre technologie blockchain évidemment donc on aurait peut-être dans ces metaverse des crédits card ultra qu'on pourra utiliser à travers les différents shops de metaverse que quelqu'un créera quelque part donc on fera on fera on fera les salesmen en digital tiens dans ton shop tu n'as pas envie d'utiliser ma carte de crédit un peu comme ça se fait dans la réalité mais dans le monde du metaverse et c'est ça l'intérêt du metaverse c'est que c'est vraiment c'est un deuxième monde en fait je dois plonger dans le metaverse je pense que je ne m'y suis pas je ne suis pas assez versé encore mais c'est deep c'est intéressant je n'avais pas souvent entendu ce terme je l'avais vu aussi passer dans le chat c'est un concept dont je n'ai pas souvent mais qui vous intéresse vous personnellement ça a l'air de vous dire ah ok et surtout si c'est fait par Epic je suis un énorme fan d'Epic d'ailleurs les jeux qu'on a fait utilisaient le moteur Unreal Engine et je sais ce qu'ils sont capables de faire c'est des bruts c'est vraiment au niveau de la 3D des trucs s'il y a bien une boîte où j'aurai confiance de dire ok ils ont un shot je ne dis pas que ça va fonctionner mais eux si par exemple Google dit je le fais je les laisse tomber ça ne va jamais marcher ah Epic oui incroyable moi je vois là je viens de taper Epic Game lève 1 milliard de dollars principalement auprès de Sony pour créer le métaverse moi je pense à ma voisine ou à ma maman qui pourrait tomber sur ça je pense qu'elle va être bien embêtée dans l'interprétation de cette pense mais c'est vrai que ça a l'air puissant c'est vrai que ça a l'air puissant si Epic Game lève 20 milliards de dollars principalement auprès de Sony pour créer un métaverse il se passe un truc je ne sais pas qu'il se passe avec lui messieurs là oui il faut y aller il faut y aller moi je vous fais confiance là ok ouais ça c'est ça c'est ce qui lève ce qui là pour ce truc ils ont déjà les fonds tu vois tu vois ce que je veux dire genre les types ils font par mois avec mais c'est mieux d'investir l'argent des autres c'est toujours c'est encore on a besoin on a besoin un petit peu plus de thunes ok c'est toujours mieux on a toujours plus de l'Est quand on a un peu de ouais non mais c'est c'est dingue quand même cette histoire de métaverse je vais aussi devoir me ah oui c'est la recommandation qui m'a le plus interloqué jusqu'à présent il y a en demande justement aux invités qu'est-ce que vous recommandez etc ce petit point sur le métaverse moi ça va c'est un autre truc moi peut-être moi moi je trouve Noia je trouve ça Noia je connais pas ça c'est bon c'est un peu moins connu mais c'est un décoil parce que j'ai pas beaucoup le temps mais c'est un truc quand j'ai vu un post quelque part là je me suis dit ah tiens c'est pas mal et puis en fait même nous on pourrait en avoir l'usage pour l'EBP qu'est-ce que c'est en quelques mots pour moi en deux mots en fait ça te permet et d'ailleurs même pour les traders c'est intéressant en fait en gros internet est un réseau de plein de nodes partout mais il est basé sur un protocole qui a jamais été designé de base pour un réseau aussi fouillu si tu veux et donc au jour d'aujourd'hui quand tu fais une connexion entre deux points par exemple ce call ici en fait on passe à travers plein de nodes mais de manière des fois complètement ridicule mais pourquoi parce que le réseau n'a aucune information de leur géolocalisation donc ça passe parce que le réseau dit ouais probablement là-bas c'est le bon chemin mais souvent en fait tu fais un tour énorme et en fait nos IA l'idée c'est que ils te permettent d'optimiser le chemin que fait le routing pour ta connexion et donc te permet de réduire la latence de communication donc c'est bien par exemple dans le cas d'une par exemple d'un trade parce que tu as envie que le trade arrive le plus rapidement bien sûr mais c'est bien aussi pour plein d'autres raisons dans le jeu pour une qualité de service pour le jeu tu as un serveur tu as envie que tous tes joueurs puissent se connecter le plus rapidement et bien ça c'est ce que eux proposent c'est une nouvelle manière c'est plus moderne de gérer les réseaux internet en gros et messieurs c'était une rencontre extraordinaire pour moi j'ai beaucoup appris moi aussi j'ai énormément appris je suis très content moi je vais surtout enfin je veux tester l'app moi aussi je vais remettre le jeu vidéo on m'arrive depuis deux ans c'est plus trop le cas mais c'est vrai que je passe pas mal de temps sur Steam et si je retrouve les mêmes produits sur Ultra je serai le premier à le tester en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça a donné parce que sur le papier ça a l'air juste c'est incroyable franchement c'est top moi je vais me remettre à jouer ça faisait peut-être 15 ans donc il fallait moi j'ai ce besoin de crypto pour me remettre au jeu ça c'est quelque chose ça marche avec moi jouer pour jouer je suis trop vieux je suis la vraie voilà mais non il n'y a pas d'âge tu rigoles d'ailleurs on a vu les moyennes ici en Europe pardon aux Etats-Unis ils sont incroyables maintenant la moyenne d'âge de joueur c'est genre 47 ans un truc comme ça ah c'est génial dans certaines catégories de jeux c'est ouf derrière ouais donc 30-40 tu es dans la population un peu hardcore gamer et compagnie mais plus plus tu vas aussi avoir tous ceux qui jouent à Backgammon et compagnie sur un web player eux ils se courent un peu la balance surtout les personnes âgées adorent le gambling tu vas dans un casino à la 2G tu leur dis un truc que tu peux parier c'est simple tu ne dois pas comprendre comment ça fonctionne et tu peux gagner de l'argent et tout ça depuis que tu as mis ton repos tu vas voir ça va marcher après il y a quand même une chose qu'il faut dire c'est que bon tout ce qu'on explique il y a une grosse partie qui est faite tout n'a pas été fait donc c'est quelque chose qui va roll out donc maintenant on a l'avantage de ne pas avoir de problèmes financiers et d'avoir une équipe de malades et d'avoir fait plein de boîtes donc les choses qui ne sont pas faites elles vont venir c'est certain il y a toute la complexité du projet en fait est déjà derrière nous maintenant on est d'ici la fin de l'année on va être à peu près 90 dans la boîte parce qu'on continue à engager mais on est vraiment une machine boum 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 maintenant on commence de mieux en mieux de mieux en mieux pouvoir prédire quand les choses vont être terminées s'organiser c'est vraiment une machine de guerre c'est un tank qui avance pour le ralentir c'est très difficile tout comme pour le faire accélérer plus c'est très difficile mais c'est quelque chose qui va arriver donc il faut garder ça en tête tout n'est pas fait mais tout va être délivré one by one c'est pas formidable moi je pense qu'on va suivre tout ça très près et franchement enfin une nouvelle fois moi je trouve que l'échelle du truc est assez dingue enfin le projet est méga ambitieux donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le lancement de l'app au grand public surtout donc la fin de la wave 2 et le lancement d'ici la fin de l'année je pense que ça ça va être hyper intéressant et je veux aussi remercier tous ceux qui sont en ligne il doit être 23h 23h en France merci à tous merci à tous pour votre présence vos commentaires et si vous voulez suivre d'ailleurs Ultra il y a un petit bandeau qui s'affiche en bas de l'écran qui vous donne les informations pour rejoindre leur page Twitter et la communauté française d'Ultra sur Telegram donc voilà merci à tous et surtout merci à vous David et Nicolas pour votre présence merci beaucoup on aura l'occasion de reparler d'Ultra parce que la roadmap a l'air sacrément chargée merci les gars à plus merci Benin merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501